Juste avant, je voulais remercier Ingénieur Engagé et Nicolas, d'une part pour l'invitation évidemment, moi je suis ravi d'être là avec vous ce soir pour parler de mes travaux de recherche, mais aussi merci à Nicolas d'avoir lu mon mémoire, d'avoir fait de nombreuses remarques et de critiques extrêmement pertinentes, donc merci beaucoup, et je vais tout de suite partager. Donc moi je vais vous parler ce soir de mes travaux de recherche, donc effectivement comme l'a rappelé Nicolas, j'ai été diplômé Ingénieur en 2016, donc j'ai fait l'école de l'ENSET à Toulouse, dans la filière hydraulique et mécanique des fluides, j'ai choisi en dernière année, en troisième année, l'option génie de l'environnement, ce qui m'avait permis en 2015-2016 d'avoir des cours à la fois toujours à l'ENSET, mais aussi à l'ENSAT, donc en école d'agronomie, et à l'ENCA7, donc l'école de chimie. Suite à ça, j'ai effectivement travaillé pendant deux ans, un travail qui n'avait rien à voir avec l'ingénierie, et puis j'ai repris un cursus en sciences sociales, alors je suis rentré par la faculté, il se trouve que le master était en co-tutelle avec effectivement Sciences Po Bordeaux, mais je suis rentré, j'ai un cursus du coup plutôt universitaire, et j'ai travaillé pendant deux ans, donc c'est deux années de mémoire sur le militantisme écologiste des ingénieurs, donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et maintenant, depuis cette année, je suis en thèse de doctorat, j'ai commencé cette année, je travaille sur toujours un peu les ingénieurs, mais les ingénieurs dans les controverses, je m'intéresse à la circulation des savoirs, et je m'intéresse à une controverse spécifique qui est la méthanisation. Voilà, donc si vous voulez, on pourrait y revenir un peu plus tard. Donc je vais vous présenter les résultats de mon mémoire, donc le plan il est en trois grandes parties, je vais y revenir un tout petit peu plus tard, dans la première partie, on va parler un peu de la fabrique des ingénieurs, donc l'idée de ce travail, c'est un peu de travailler en trois temps, avant, pendant et après. Le avant, c'est avant l'engagement militant des ingénieurs, donc en gros, une socioïde sort des ingénieurs, de quel héritage sont dotés les ingénieurs, comment ils fonctionnent, comment ils pensent, de manière assez synthétique et brève, et non exhaustive. Dans une deuxième partie, qui s'intitule les séquences narratives, l'idée, c'est de voir quels sont les processus de l'engagement, quelles sont les épreuves vécues par les ingénieurs, quels sont les phénomènes, les expériences de vie qu'il ou elle traverse, et qui les amènent sur la voie du militantisme écologiste. Et dans une dernière partie, c'est un peu le après, c'est qu'en gros, quels sont les... Alors là, il écrit les enjeux, mais c'est une erreur, c'est les effets du militantisme vert sur les ingénieurs. Donc, je vais commencer tout de suite par l'introduction. Donc, en gros, je vais commencer par vous présenter qu'est-ce qui m'a poussé à m'investir sur ces sujets-là. C'est tout d'abord, moi-même, une sensibilisation à l'urgence écologique. Et ça, je pense que si on écoute certains entrepreneurs de cause ou certaines personnes qui sont très mobilisées, si on voit des vidéos, ou si juste on s'intéresse au rapport du GIEC ou ce genre de choses, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a urgence, que ce soit sur le point de vue du changement des climats, sur la destruction de la biodiversité, l'épuisement des ressources et les pollutions. Donc, c'est un peu... Moi, j'étais un peu, évidemment, sensibilisé à ces enjeux-là. Et en arrivant à la faculté de sociologie, donc pendant le master, donc il fallait travailler... On a l'opportunité de travailler pendant deux ans sur la mémoire. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était un sujet qui était lié à ma propre histoire, à ma propre expérience, et c'était l'engagement des ingénieurs dans l'écologie. Alors, pourquoi est-ce que ça m'a intéressé ? C'est parce qu'en fait, en regardant... Même de manière assez intuitive, mais même si on s'intéresse un tout petit peu au mouvement écologiste, il y a une forme de contradiction à parler d'ingénieurs engagés dans l'écologie. Parce que les ingénieurs, c'est la figure des bâtisseurs, c'est la figure... Alors, j'utilise le masculin, ce n'est pas pour oublier le féminin, c'est que jusqu'à une période très récente, l'ingénierie était quand même largement réservée aux hommes. Il faut se souvenir que l'école polytechnique ne s'ouvre aux femmes qu'à partir des années 70 en France, 1970, évidemment. Donc, les ingénieurs, c'est la figure des bâtisseurs, c'est ceux qui innovent, c'est ceux qui développent l'industrie, c'est ceux qui permettent, je le disais, des innovations. Et dans l'écologie, pendant notamment les années 60-70, il y a eu beaucoup de mouvements qui s'opposaient, enfin, pas tant qu'ils s'opposaient, mais en tout cas, parfois s'opposaient, mais en tout cas, dénonçaient, protestaient contre certains effets spécifiques de la modernisation industrielle dans laquelle les ingénieurs jouaient et jouent toujours un grand rôle. Donc, voilà, il y a une forme de paradoxe. Qu'est-ce qui peut expliquer que des ingénieurs s'engagent pour l'écologie, alors même que ça peut paraître assez paradoxal à première fois ? Alors, dans la littérature de l'engagement militant, on trouve certaines hypothèses classiques. Là, je vous en présente quatre. Donc, c'est Doug Macadam qui en parle. Donc, il parle qu'est-ce qui peut pousser des gens à s'engager. C'est d'abord les relations personnelles, avoir des gens déjà, avoir des proches, des gens engagés pour une cause. Ça peut être le fait d'être déjà immergé dans des réseaux associatifs dont le fonctionnement est proche des organisations militantes. C'est un phénomène de disponibilité biographique. Par exemple, le fait de ne pas avoir d'enfants, le fait évidemment de ne pas avoir d'emploi fixe ou le fait d'avoir un emploi qui laisse du temps, ça laisse précisément du temps disponible pour s'engager de manière militante. Et enfin, l'attitude des proches. C'est-à-dire que si vos proches approuvent la cause pour laquelle vous luttez, vous avez plus de facilité à vous engager pour elles. Cependant, ces quatre déterminants qui ont leur place dans l'explication de l'engagement des ingénieurs, mais ces quatre déterminants, ils ne sont pas suffisants. C'est quand on regarde vraiment de près l'engagement des ingénieurs, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Ça ne peut pas expliquer de manière suffisante vraiment les trajectoires et les dispositions cognitives de l'engagement des ingénieurs, puisque précisément, ça on y reviendra, mais dans les mouvements écologistes, pendant très longtemps, l'ingénieur était vraiment la baignoire, le bouc émissaire constant de ces mouvements-là. Donc, on ne peut pas juste imaginer que c'est la disponibilité biographique ou le fait de connaître les réseaux associatifs qui simplement poussent les ingénieurs à s'engager pour l'écologie. Donc, voilà, ça ne recouvre pas les observations empiriques qu'on peut faire, en tout cas que moi, j'ai pu faire sur ce sujet-là. Donc, la méthode, très rapidement, je me suis inspiré de la littérature sociologique, évidemment, qui existe, donc la sociologie des professions, spécifique aux ingénieurs, la sociologie des sciences et techniques, de l'environnement et des mouvements sociaux. Donc, il y a des pages de bibliographie à la fin, donc vous pouvez largement puiser dedans si ça vous intéresse. En termes d'ancrage théorique, je me suis beaucoup intéressé à la sociologie des ruptures et des bifurcations, qui en France est largement développée par un chercheur toulousain, Michel Grossetti. Donc, il y a une sociologie américaine qui est aussi assez développée là-dessus. Donc, on parle des notions de turning points, de rupture, de bifurcation. On va utiliser les séquences narratives comme modèle multicausal. L'idée, ce n'est pas dire qu'il y a un événement précis qui explique tout, un événement mécaniste, mais en fait, il y a plusieurs séquences. Quand je dis des séquences narratives, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. Alors, l'idée, ce n'est pas d'identifier précisément le début et la fin, mais c'est-à-dire que pendant cette séquence, donc pendant cette durée, il s'est passé des choses et que l'enchevêtrement de ces différentes séquences, effectivement, a un effet et cet effet, ça va être l'engagement militant. L'utilisation de ces séquences narratives, ça permet de mêler à la fois les régularités, que ce soit les régularités statistiques ou les régularités empiriques, c'est-à-dire vraiment ce qu'on observe tendanciellement chez les ingénieurs, ça, c'est un peu la première partie, l'avant, et mêler les imprévisibilités, donc notamment ce qui se passe précisément durant ces séquences narratives. Donc, mon mémoire, il s'est fondé sur 20 entretiens biographiques, donc l'idée, c'est de discuter avec les gens et vraiment, en général, ça ne dure pas moins de deux heures. L'idée, c'est vraiment de retracer la période de la scolarité, parfois si les ingénieurs sont déjà diplômés de l'entrée sur le monde du travail, et puis de raconter pourquoi ils se sont engagés, à quoi ils ont pensé à ce moment-là, faire des entretiens assez longs. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'ingénieurs et quelques enseignants, c'était intéressant de varier les points de vue, et il y a trois variables sur lesquelles qui ont retenu mon attention, enfin, qui ont guidé les choix des personnes pour les entretiens. Alors, il faudrait que les personnes acceptent, évidemment, de faire un entretien avec moi, mais j'ai essayé de varier sur la question du sexe, de l'âge, donc à la fois en termes de génération et en fait d'avoir aussi des diplômés et des élèves, de ne pas avoir que des entretiens avec des ingénieurs diplômés, c'est aussi d'avoir des étudiants, des étudiantes, et enfin, de varier également les disciplines de formation, puisqu'on en parlera très rapidement, mais quand je parle de discipline, ça va être travaillé dans les mathématiques, est-ce que c'est une spécialisation dans les mathématiques, sur l'électronique, sur la biologie, l'agronomie, l'hydraulique, etc., la chimie, la biochimie, parce que ces disciplines de formation ont un mode de fonctionnement propre avec des échelles de valeurs qui ne sont pas exactement les mêmes, si on prend quelqu'un qui fait, une personne qui travaille dans l'énergie énergétique et une personne qui travaille dans la biologie, la discipline structure en partie l'échelle de valeurs et ces échelles de valeurs ne sont pas les mêmes. Voilà pour l'introduction. Comme la présentation est longue, je vais essayer de ne pas trop traîner. Évidemment, si à un moment, je suis incompréhensible ou que, je ne sais pas, éventuellement, la connexion coupe, n'hésitez pas à intervenir avec le micro et à me poser la question directement. Je préfère que vous m'interrompiez plutôt que je raconte des choses incompréhensibles. Je vais commencer par la fabrique des ingénieurs. Il y aura deux parties. On va parler des origines modernes et on parlera de l'éthos. L'éthos, c'est un terme d'origine grecque qui a été mobilisé notamment par Max Weber. Ça désigne un peu la manière d'être. On va parler un peu de la manière d'être des ingénieurs dans la deuxième sous-partie. Juste pour rappel, il y a certaines planches que vous retrouverez dans la présentation que j'ai donnée pour Ingénieurs sans frontières. C'est parce qu'il y a des points communs entre les sujets de recherche. Effectivement, il y a des choses que peut-être que vous connaissez déjà. Je vais essayer de ne pas m'attarder dessus. Pour ouvrir cette première partie, juste si on s'intéresse aux termes d'ingénieur, parce que la signification, en termes étymologiques, on trouve que le mot ingénieur, il apparaît en France au début, au début, au milieu du XVIe siècle. Et ingénieur, ça désigne tout d'abord un constructeur d'engin de guerre. Donc, l'ingénieur, d'abord, c'est un expert des techniques militaires. Cependant, la définition, et vous voyez sur la définition du dictionnaire historique de la langue française, la définition d'ingénieur va évoluer peu à peu vers la compréhension que l'on en a aujourd'hui, c'est-à-dire une personne qui dispose d'une formation scientifique et technique élevée, ce qui rend cette personne apte à diriger des travaux scientifiques de haut niveau et à mener des recherches, notamment scientifiques. Cette double histoire des ingénieurs, donc au croisement des techniques et de la guerre, cette double histoire, elle s'incarne assez bien dans l'histoire de l'école polytechnique à Paris, puisque cette école qui a été fondée en 1794 fut militarisée en 1804 par l'empreuve Napoléon Ier, et c'est ce dernier qui lui a donné sa devise, donc que vous voyez à l'écran, pour la patrie, les sciences et la gloire. Alors, je vais vous parler maintenant des origines modernes des ingénieurs, et cette histoire moderne, on peut dire qu'elle commence, enfin, les prémices, c'est dès le XVIe siècle, où il y a eu une dispute qui est relatée dans tout un tas d'ouvrages entre deux personnes que vous connaissez, deux individus, deux sujets de la couronne britannique que vous connaissez peut-être, c'est Thomas Hobbes et Robert Boyle. Alors, Thomas Hobbes, on le connaît beaucoup pour son ouvrage sur le Léviathan, donc ses travaux sur la citoyenneté, la souveraineté, la notion de contrat, etc., et Robert Boyle, on le connaît beaucoup plus pour ses travaux scientifiques, mais il faut savoir que ce qui les a opposés donc au XVIe siècle, c'était vraiment des divergences sur les questions de théorie politique et de raisonnement scientifique, c'est-à-dire que les deux échangeaient sur les deux sujets et qu'il y a vraiment des débats sur l'interprétation scientifique et les interprétations politiques des découvertes scientifiques, donc il y a eu vraiment des divergences assez conséquentes et notamment sur l'invention de la pompe à air, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vous encourage si jamais ça vous intéresse à chercher, c'est très très intéressant, ça nous indique beaucoup de choses sur le fonctionnement des sciences maintenant et en gros, disons qu'à l'issue de cette dispute, il y a eu vraiment, pas évidemment de manière immédiate, mais peu à peu une dissociation fondamentale entre eux, d'un côté les sujets, donc là ce qu'on voit à l'écran, c'est les hommes entre eux, les sujets, la société, la politique d'un côté et de l'autre côté les objets, donc le pôle chose en soi, c'est-à-dire la nature, globalement, tous les phénomènes naturels. Donc de cette dispute, on en tire un travail de purification, donc vraiment l'idée de séparer ce qui relève de la société, l'eau sociale, de ce qui relève de la nature et donc de la science. Et à l'issue de cette dispute, donc on trouve, donc, cette dissociation entre les deux pôles avec les non-humains et la nature qui seront représentés par la science, les scientifiques seront les porte-paroles de cette nature et de ces non-humains et la politique sera, au sein du fonctionnement politique, il y aura les porte-paroles de la société, donc du social. Donc c'est vraiment un travail de purification qui commence au XVIe siècle entre ces deux pôles, donc d'un côté la nature, de l'autre la société et la politique. Donc ce travail de purification, ce que Bruno Latour appelle le grand partage, ça va avoir des conséquences extrêmement fondamentales, c'est-à-dire que la modernité ce n'est pas seulement la période qui succède au Moyen-Âge ou à la Renaissance, la modernité c'est vraiment une rupture dans les conceptions du monde, c'est-à-dire que les conceptions antiques du monde qui prévalent avant la modernité présentent le cosmos comme, enfin le monde comme un cosmos qui intègre l'ensemble des êtres et agir sur ce cosmos et finalement prendre le risque de troubler l'harmonie naturelle du monde alors que la modernité c'est-à-dire la modernité c'est au contraire l'action sur ce monde et cette action elle est possible parce qu'il y a une dissociation radicale entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de l'humain. Cette rupture entre d'un côté le social et de l'autre côté la nature va donner lieu à une croyance qui va être au fondement de l'anthropocentrisme c'est une discontinuité évolutive entre d'un côté l'espèce humaine qui est créatrice de symboles selon Kant et toutes les autres créatures biologiques avec évidemment l'être humain qui est au sommet de cette nouvelle pyramide des espèces et à partir du moment où l'être humain effectivement est dissocié des autres entités et bien l'être humain va considérer qu'il va y avoir des croyances qui considèrent que ce monde social il est capable d'être autonome c'est-à-dire il est composé d'entités qui sont capables de s'organiser de se gouverner en dehors de tout déterminisme naturel et surnaturel c'est-à-dire qu'avant la modernité la vie des sociétés était quand même bien rythmée par les phénomènes naturels que ce soit les phénomènes climatiques les phénomènes tremblements de terre etc enfin tout ce qui de l'ordre des phénomènes naturels et également des déterminismes surnaturels c'est-à-dire qu'il y avait une forte croyance quand même aux événements divins magiques mystérieux etc donc tout ça c'est fini avec la modernité la modernité c'est l'action sur le monde donc à l'aide ça va venir après des sciences et techniques évidemment mais c'est l'autonomie du monde social l'autonomie des êtres humains donc dans ce nouveau récit l'être humain est évidemment décisif dans la marge du monde et dans la marge de l'histoire donc cette cette volonté d'action sur le monde qui va caractériser la modernité elle va entrer en résonance avec la révolution industrielle qui apparaît en Occident à la fin du 18ème siècle on va voir émerger à ce moment là ce que François Jarry et d'autres appellent l'idéologie du progrès c'est-à-dire cette idée que l'histoire du monde n'avance pas au hasard l'histoire ce n'est pas une succession d'événements contingents mais l'histoire est guidée par le progrès scientifique et technique alors ça ça a quoi comme conséquence ça a comme conséquence une vision évolutionniste des sociétés c'est-à-dire qu'on va considérer que toutes les sociétés avancent de manière linéaire alors pas à la même vitesse mais selon des étapes identiques et ces étapes ces différentes étapes elles se caractérisent par un niveau d'avancement en sciences et techniques différent alors ça l'idéologie du progrès ça donne quoi ? ça donne l'idée que le progrès technique il est nécessaire inéluctable et impératif on ne peut pas faire autrement que d'aller vers plus de progrès scientifique et technique et ça a également deux autres conséquences fondamentales ça va être d'une part identifier le progrès technique au progrès social c'est-à-dire l'idée qu'il est évident que tout progrès technique va apporter un bien-être supplémentaire à la société ça c'est la première chose et la seconde chose c'est qu'on va dissocier les changements techniques de leurs effets c'est-à-dire qu'on va considérer que s'il y a des effets négatifs ce qui est quand même peu probable puisque le progrès technique apporte un bien-être supplémentaire mais s'il y a des mauvais côtés ça sera un mal nécessaire pour la bonne conduite des sociétés donc on va cesser de vraiment prêter attention aux effets des changements techniques apportés par notamment la révolution industrielle alors évidemment qu'est-ce que ça a pour conséquence au niveau de l'ingénieur et bien en fait on observe au XIXe siècle une hybridation peu à peu entre cette idéologie du progrès que je vous ai présenté très succinctement et les croyances religieuses chrétiennes encore très présentes en Occident le progrès il va devenir ça ne va pas être seulement la marge de l'histoire ça va être également la condition pour la réalisation du paradis sur Terre on va voir émerger une nouvelle téléologie une théologie de la modernité industrielle qui interprète toutes les innovations technologiques comme des dons de Dieu donc vous imaginez que dans cette nouvelle théologie l'ingénieur a une place déterminante dans la société une place déterminante dans le monde parce que c'est à l'ingénieur finalement de réaliser les prophéties bibliques par ses découvertes et on va voir l'émergence de l'ingénieur comme l'inventeur héroïque une figure vraiment héroïque qui va être mythologisée et qui a pour mission de faire advenir le paradis sur Terre mais également de faire triompher la raison face à l'obscurantisme de l'ignorance alors pour vous convaincre de ça je vous ai mis une image de l'ingénieur écossais James Watt James Watt il va voir vraiment son existence mythifiée on va voir émerger de nombreuses statues donc cette statue elle est à Glasgow en Écosse mais également de nombreux portraits et de nombreux récits très élogis donc voilà très brièvement pour les origines modernes des ingénieurs maintenant on va parler un peu de leur façon d'être de leur héthos leur manière d'être alors juste un petit point historique sur le métier d'ingénieur je vous ai dit tout à l'heure que le mot apparaît vers le milieu du XVIe siècle ça signifie effectivement un expert des techniques militaires et finalement les ingénieurs donc à partir du XVIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle les ingénieurs vont être des fonctionnaires qui vont être donc je parle toujours de la France les ingénieurs vont être des fonctionnaires qui vont être sélectionnés formés et employés par l'administration au départ dans un corps militaire les compétences acquises par les ingénieurs vont s'élargir peu à peu face à des nouveaux besoins on va voir émerger de nouveaux corps donc on va avoir des nouvelles écoles avec notamment les ponts des chaussées les mines l'école polytechnique et les ingénieurs vont continuer à travailler exclusivement au service de l'État mais pour répondre donc non plus seulement aux besoins militaires mais également aux besoins économiques et administratifs du pays vers le milieu du XIXe siècle donc là on est en plein dans la révolution industrielle les nombreuses découvertes scientifiques et techniques font émerger un fort besoin en termes de main d'oeuvre hautement qualifiée pour les entreprises on va voir émerger de nouvelles écoles dédiées à la technique industrielle notamment l'école centrale et on va demander à ces ingénieurs quelque chose de différent parce qu'on ne leur demande pas forcément dans les autres écoles les écoles plus anciennes on va demander aux ingénieurs d'appliquer concrètement des savoirs théoriques pour résoudre des problèmes technologiques industriels donc vous voyez c'est un peu le déplacement entre la première définition de l'ingénieur et la seconde définition de l'ingénieur c'est à dire que là on a un déplacement des ingénieurs vers le secteur industriel ce qui n'est pas du tout le cas il faut savoir que les premiers ingénieurs qui travaillent pour l'industrie sont vraiment snobés et méprisés par les ingénieurs de l'état alors pourquoi ils sont méprisés parce qu'il y a une lutte pour savoir c'est quoi être un ingénieur c'est quoi faire de l'ingénierie et il y a également le fait que les ingénieurs d'état sont quasiment exclusivement issus de la noblesse alors que le déplacement vers le secteur industriel il va favoriser une classe bourgeoise effectivement la classe bourgeoise n'avait pas accès aux écoles prestigieuses pour tout un tas de raisons notamment parce que dans les concours d'entrée il y avait des choses extrêmement diverses et des savoirs qui étaient vraiment inaccessibles pour la classe bourgeoise donc le déplacement vers le secteur industriel il permet finalement l'élévation d'une classe bourgeoise d'un point de vue du statut social et d'un point de vue d'accès au métier d'ingénieur alors quand on parle de l'état des ingénieurs il faut revenir à une étape qui est assez fondamentale qui est vraiment fondamentale dans la vie finalement et l'expérience des ingénieurs ça va être vraiment la formation alors la formation en France des ingénieurs est assez spécifique et elle combine deux caractéristiques précises enfin il y en aura d'autres sans doute mais je retiens deux c'est la charge de travail particulièrement conséquente et un niveau très élevé et reconnu de connaissances en sciences et techniques donc on trouve deux étapes et j'imagine que vous savez probablement tous et tous généralement deux étapes dans le curriculum d'ingénieurs c'est les CPGE donc les classes préparatoires aux grandes écoles et les écoles d'ingénieurs elles-mêmes alors les CPGE et les écoles d'ingénieurs on peut les considérer comme des institutions enveloppantes c'est-à-dire qu'elles tendent à confiner alors je suis désolé pour le terme qui aujourd'hui désigne autre chose mais ces institutions enveloppantes elles ont tendance à confiner les élèves c'est-à-dire que en CPGE il y a une mise au travail plus ou moins forcée on fabrique l'ingénieur on applique un triptyque surveillé sanctionné et examiné donc ça ça passe notamment par l'école et une notation extrêmement sévère donc en CPGE on enveloppe les élèves pour les mettre au travail et en école d'ingénieur on enveloppe les élèves mais pas tant pour la charge de travail que pour la vie associative la vie étudiante en interne aux établissements et dans tous les cas ces deux formes différentes d'enveloppement elles ont pour conséquence finalement de pousser les élèves à s'intéresser plus à la vie de leur institution qu'à la vie extérieure c'est pour ça qu'on parle de confinement et ces deux institutions elles vont être le lieu et le moment d'élaboration et d'incorporation de cadres communs de perception du monde et d'interprétation du monde les ingénieurs vont incorporer des dispositions scientifiques c'est un peu le coeur de leur formation des connaissances scientifiques qui vont orienter leur vision du monde leur vision du monde va être guidée à ce moment là par ces dispositions par des visions d'une science qui va être désintéressée une science qui est neutre objective et qui constitue finalement la forme ultime de rationalité et les ingénieurs ils vont également intégrer des dispositions pragmatiques c'est à dire que l'idée c'est de leur faire incorporer une expertise technologique dont l'objectif c'est vraiment la résolution de problèmes concrets donc on peut dire qu'à la sortie des écoles d'ingénieurs les dispositions intégrées ça doit leur servir ça doit servir aux ingénieurs à résoudre des problèmes complexes à l'aide des sciences et techniques ça c'est vraiment le but de la formation d'ingénieur donc ça passe par l'incorporation de dispositions spécifiques toujours sur les choses des ingénieurs il faut bien comprendre que l'activité des ingénieurs ça correspond à ce que Pierre Bourdieu appelle le champ c'est à dire qu'une activité professionnelle qui est structurée qui est organisée et qui est traversée par des enjeux spécifiques c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec les écoles avec les ingénieurs les écoles qui forment des ingénieurs d'état et les écoles qui forment des ingénieurs pour l'industrie il y a des enjeux c'est quoi est-ce qu'un ingénieur les étimes c'est quoi les bons moyens de faire de l'ingénierie donc cet espace professionnel il est traversé par des enjeux par des luttes par des capitaux spécifiques c'est à dire que des capitaux de connaître en termes quand je parle de capital je parle de choses qui sont accumulables donc les connaissances en sciences et techniques mais aussi des connaissances non techniques un capital social c'est à dire un réseau on ne se forme pas les mêmes réseaux à l'école polytechnique que dans une école dans une autre ville on va dire de province etc et cette activité professionnelle elle est également traversée par des représentations spécifiques du monde alors pour vous en convaincre je vous propose une série un peu d'oppositions qui structurent l'activité professionnelle des ingénieurs alors de manière plus ou moins prégnante voilà elles ne sont pas toutes au même niveau alors dans cette série d'oppositions il y a déjà je considère une hiérarchie sociale des sciences c'est à dire qu'on intègre l'idée que par exemple plus c'est abstrait plus c'est noble moins c'est abstrait plus c'est moins noble donc tout en haut de cette pyramide sociale des sciences on trouve les mathématiques l'informatique puis la mécanique l'énergie la physique puis la chimie enfin la biologie effectivement la biologie même s'il y a une bonne dose d'abstraction on peut aussi il y a une dimension aussi matérielle la biologie bah effectivement quand on va dans les écoles d'agronomie il y a quand même un lien avec l'environnement immédiat et la nature ce qui est moins le cas avec la mécanique et les mathématiques et enfin au sous-sol de cette pyramide il y a évidemment les sciences sociales d'autres oppositions structurantes bah effectivement les écoles historiques généralistes parisiennes versus les écoles techniques on va dire de province autre opposition l'expertise technique versus management direction c'est quoi la bonne fonction d'un ingénieur c'est quoi c'est quoi la fonction d'un bon ingénieur est-ce qu'il doit faire d'expertise technique ou est-ce qu'il doit être manager ou directeur ou directrice ensuite en termes d'activité c'est quoi l'activité la plus légitime est-ce que c'est l'exécution technique ou est-ce que c'est la recherche et développement et par exemple ça peut être aussi au niveau des secteurs est-ce que le secteur de la production il est plus légitime est-ce qu'il est plus noble que le secteur du conseil alors la liste elle n'est pas exhaustive mais ce que je veux dire c'est que ces oppositions structurent le champ professionnel les enjeux les luttes au sein de l'activité professionnelle de l'ingénieur ces cadres de perception et d'interprétation ils se traduisent par des manières d'agir et de penser enfin les dispositions dont je vous parlais elles génèrent quand je parle de génération c'est l'acte de générer elles génèrent des manières d'agir et de penser qui sont spécifiques à l'ingénieur alors ce qui est spécifique c'est pas chaque point en lui-même c'est vraiment la combinaison de ces manières d'agir et de penser effectivement quand on discute avec les ingénieurs ils mettent souvent il y a cette mise en avant de la capacité d'abstraction alors en sciences et techniques qui effectivement c'est pas très surprenant cette capacité de synthèse d'appétence pour la résolution de problèmes complexes autre chose il y a une adhésion qui apparaît à leurs yeux évidente à un raisonnement rationnel et scientifique il y a un sentiment d'appartenance à une communauté professionnelle invisible c'est à dire le sentiment d'appartenir je parle des ingénieurs en entreprise le fait d'appartenir à un groupe social distinct alors ce groupe social distinct c'est pas les cadres ça fait les ingénieurs qu'on leur parle ils ne sentent pas forcément appartenir au groupe professionnel des cadres qui est très large mais un groupe social très spécifique tout simplement celui des ingénieurs et la manière dont les ingénieurs se distinguent enfin en tout cas à leurs yeux du reste des cadres ou en tout cas du reste des gens qui peuvent côtoyer dans leurs activités professionnelles ce mode de distinction ça va être la revendication de savoir technique et un langage commun et une expérience de formation commune enfin dernière chose qui caractérise également les ingénieurs c'est une forme d'embarras face aux sujets sociaux et politiques qui sont souvent perçus comme chargés d'affect irrationnels voire violents alors je sais que là je parle aux ingénieurs engagés donc c'est sans doute moins vrai pour les personnes qui m'écoutent mais ce que je veux dire c'est que là ça parle vraiment de l'actif les ingénieurs dans leur globalité en tout cas de manière plus générale pas spécifiquement les ingénieurs engagés donc voilà pour cette première partie sur les ingénieurs donc deux choses des origines modernes donc issues d'un héritage qui est composé des pensées modernes qui commencent au 16ème siècle la séparation nature-culture vraiment héritage de la révolution industrielle avec une activité qui est hiérarchisée et structurée maintenant on va parler des séquences narratives donc ce que je vous disais les séquences qui expliquent l'engagement écologiste des ingénieurs donc il y en a trois parties je vous parlerai déjà de la sensibilité une sensibilité écologiste plutôt scientifique je vous parlerai après d'une perspective de déclassement en termes de statut social et professionnel et enfin je vous parlerai d'une quête identitaire à l'oeuvre parmi les ingénieurs alors première chose donc pareil je reviens un peu sur ce que j'ai dit précédemment le paradoxe qu'ils font de la problématique c'est effectivement d'un côté la rationalité de l'ingénieur de l'autre part l'engagement écologiste politique des ingénieurs effectivement la rationalité de l'ingénieur alors j'ai trouvé une phrase qu'il a décrit bien pas de manière complète mais qu'il a décrit bien quand même c'est que cette rationalité finalement elle considère que le normal c'est donc un peu le normal c'est ce qu'il doit être ce normal il est à chercher du côté de l'usage maîtrisé de la raison et donc par rapport à cette normalité les conduites inconséquentes irresponsables et coupables relèvent finalement de l'intrusion éruptive d'émotions incontrôlables partiales et aveuglantes c'est vraiment cette forme de rejet voire de mépris pour tout ce qui relève de l'émotionnel qui est considéré comme irrationnel et donc inintéressant inconséquent puérile tout ce que vous voulez alors cette perception du monde elle peut s'objectiver cette perception du monde elle est plutôt donc réductionniste et axiomatique alors ça c'est dû aux dispositions scientifiques les sciences expérimentales elles ont une tendance qui peut s'historiciser mais à toujours se spécialiser plus donc à réduire le monde à un espace très réduit et qui fonctionne donc par axiome donc c'est pour ça que je parle de perception axiomatique donc les manières d'objectiver cette perception du monde on le voit dans le faible intérêt que les ingénieurs expriment pour les enjeux sociopolitiques donc ça ça se ressent dans des enquêtes qui ont été menées sur les ingénieurs et ça s'observe également dans l'absence quasi totale des ingénieurs dans les instances de représentation locale ou nationale c'est à dire il y a très peu d'ingénieurs qui sont maires il y a très peu d'ingénieurs qui sont qui sont conseillers ou conseillères au sein des départements au sein des régions ou au sein du parlement ce qu'on va voir dans les séquences dans les trois types de séquences que je vais décrire c'est ce qu'on va observer c'est des expériences d'épreuve alors d'épreuve au sens sociologique donc une situation au cours de laquelle les acteurs donc ici les ingénieurs vont faire l'expérience de la vulnérabilité de l'ordre social c'est à dire ils vont vivre des choses qui vont vraiment remettre en cause la réalité telle qu'il a percevée et telle qu'il a percevée à l'aide des dispositions acquises durant leur formation d'ingénieur donc la première séquence narrative ça va être lié à la sensibilité scientifique en fait les ingénieurs vont être sensibles dans une certaine mesure aux dispositifs de sensibilisation qui sont mis en oeuvre les dispositifs de sensibilisation écologiste mis en oeuvre par tout un tas d'associations mais pas du tout d'ingénieurs des ONG ou des associations engagées sur des luttes écologistes et il va se trouver que les ingénieurs vont être dans une certaine mesure sensibles à ces dispositifs donc qu'est-ce que c'est qu'un dispositif de sensibilisation vous avez la définition à l'écran c'est l'ensemble des supports matériels des agencements d'objets de mise en scène qui ont pour objectif de susciter des réactions affectives qui peuvent prédisposer ceux ou celles qui les éprouvent à soutenir la cause défendue alors un exemple typique de mise en scène c'était par exemple des événements contre par exemple l'utilisation de la fourrure dans la mode vous aviez plein d'événements où il y avait du faux sang avec des gens qui tombaient par terre enfin qui mimaient la mort par terre ça c'est des mises en scène qui peuvent effectivement qui relèvent d'un dispositif de sensibilisation parmi beaucoup d'autres donc il y a un travail émotionnel mis en oeuvre par les organisations militantes pour susciter l'engagement alors là je vous mets un petit tableau qui est dans un texte de Isabelle Sommier qui différencie un peu les états affectifs selon leurs caractéristiques en termes d'intensité de durabilité de mode d'appréhension plutôt individuel ou collectif donc moi personnellement je me suis intéressé à j'essaie de distinguer c'est dans la prochaine planche les différentes émotions qui traversaient les ingénieurs et qui pouvaient éventuellement les rendre sensibles à la cause écologiste alors dans ces ce qu'on peut appeler des trajectoires de sensibilisation finalement ressenties par les ingénieurs face à ces dispositifs donc je retiens trois points importants le premier c'est le sentiment donc le sentiment vous les je vous remets peut-être juste à la planche précédente vous voyez que le sentiment il se caractérise par une intensité plutôt faible et une durabilité plutôt forte et dans les ingénieurs avec qui j'ai pu discuter il y avait souvent comme explication voilà pourquoi est-ce que vous vous intéressez aux enjeux écologiques pas automatiquement mais il y avait souvent ce sentiment d'attache à la nature alors soit le fait de vivre avoir vécu à la campagne ou d'avoir été voir les grands-parents à la campagne ou d'avoir un cheval ou peu importe mais voilà ce sentiment d'attachement au lieu de vie à sa résidence le lieu où on a grandi avec ses parents à son environnement immédiat et voilà ça c'est quelque chose qui va vraiment s'incorporer pendant la socialisation primaire donc vraiment durant l'enfance avec ses parents quand on a eu la chance de pouvoir grandir dans de bonnes conditions avec ses parents la deuxième chose c'est les émotions et les passions qui sont souvent ressenties face à des catastrophes ou à des dispositifs de sensibilisation qui cherchent à susciter l'indignation donc dans ces émotions et ces passions on trouve la liste encore une fois est non exhaustive on trouve la colère l'amertume la vulnérabilité l'indignation ou la crainte donc c'est des situations de rupture d'intelligibilité c'est à dire que vraiment là on est face à quelque chose qui nous révolte donc il y a vraiment voilà il y a un doute par rapport à la réalité sociale c'est à dire qu'on découvre soit on découvre quelque chose ou en tout cas on a vraiment quelque chose qui nous bouleverse c'est l'équivalent d'un choc un peu d'un choc moral et ce genre d'émotion de passion donc même si la durabilité elle est moindre l'intensité étant d'une telle force parfois que ça peut pousser à susciter une forme de sensibilisation et enfin dernier point les affects ce que j'appelle les affects d'une nouvelle rationalité écologique donc c'est le fait peut-être d'être déjà d'être affecté par une situation qui nous est proche ça peut être une situation problématique vécue par des proches ou des amis et l'intérêt donc il y a déjà un intérêt pour ce sujet là et puis ces affects ils poussent finalement à être en cohérence en conformité avec avec ces comment dire avec ces intérêts pour la cause écologiste et finalement va transformer ces affects vont transformer peu à peu les représentations et ajuster les pratiques donc ça peut être ça peut être également une source de sensibilisation pour les ingénieurs dernière chose pour cette point sur la sensibilité cette sensibilité elle passe notamment par des dispositifs de sensibilisation mais cette cause elle est aussi incarnée par ce qu'on appelle des entrepreneurs de cause c'est à dire des porte-parole qui vont apporter des ressources précieuses en termes d'expérience de réseau et dont l'objectif c'est de porter donc la cause ici la cause écologiste dans le débat public alors des entrepreneurs de cause dans l'écologie on en connaît un certain nombre l'un des plus connus en France c'est sans doute Nicolas Hulot mais c'est pas forcément c'est ce type d'entrepreneurs de cause qui a le plus de succès en tout cas le plus d'écho parmi les ingénieurs c'est souvent des entrepreneurs de cause qui sont eux-mêmes scientifiques voire ingénieurs alors typiquement Jean-Marc Jancovici et Philippe Biwix donc là c'est un dispositif qui est spécifique et qui correspond bien finalement qui a beaucoup d'écho chez les ingénieurs ce qui paraît logique face aux dispositions scientifiques et pragmatiques qui sont incorporées en école ce dispositif c'est un dispositif qui se pourrait appeler expert donc où il s'agit de revendiquer une connaissance ici plutôt scientifique spécifique qui donne le droit à prescrire les normes les mieux à même de servir l'intérêt général on pourrait considérer que cette phrase correspond par exemple très bien à Jean-Marc Jancovici c'est-à-dire qu'il y a vraiment revendiqué une connaissance scientifique assez pointue pour dire avec ma connaissance scientifique j'estime que je peux prescrire la norme ou prescrire ce qu'il faudrait faire alors cette sensibilisation donc vous voyez qui est plutôt avec ces entrepreneurs de cause qui prend une dimension vraiment scientifique c'est vraiment on se rend compte qu'il y a une sensibilité scientifique à la cause écologiste cette sensibilisation elle varie chez les ingénieurs en fonction de trois critères la discipline scientifique de spécialisation on voit que tendanciellement par exemple les ingénieurs agronomes sont plus sensibilisés en volume que les ingénieurs en mathématiques ou en électronique donc il y a une variable qui est vraiment la discipline scientifique il y a une variable qui est le temps disponible c'est-à-dire que on observe effectivement le fait d'être en étude ça donne plus de temps si cette phase de sensibilisation elle est vécue en école il y a plus de plus de chances qu'il y ait un engagement militant puisqu'il y a du temps disponible donc ça ça revient à l'une des variables que je vous ai présentées dans l'introduction et il y a enfin la génération effectivement on voit moi ce que j'ai pu observer c'est effectivement plus de jeunes mobilisés sur ces questions-là engagés de manière militante sur ces questions-là que des gens d'une génération par exemple de plus de 50 ou de plus de 60 ans donc ça c'était pour la première séquence narrative la deuxième que je vais vous présenter c'était sur les transformations en termes d'activité professionnelle et de statut social en effet le champ de l'ingénierie s'est profondément transformé depuis la fin du 18ème siècle c'est-à-dire que les ingénieurs au 19ème siècle ils sont membres des élites administratives économiques et politiques du pays ils sont très peu nombreux et ils jouissent d'un prestige social vraiment conséquent souvenez-vous c'est vraiment la figure de l'ingénieur héroïque à partir de la seconde partie du 20ème siècle plusieurs phénomènes vont bouleverser vraiment cet ordre des choses on va observer une plus grande médiatisation des catastrophes technologiques notamment en particulier après la seconde guerre mondiale on observe une réelle massification des titres d'ingénieurs délivrés donc ça vous le voyez à l'écran on passe de on va dire 3000 en 1942 à près de 40 000 en 2017 donc c'est vraiment une augmentation colossale du nombre d'ingénieurs sur le marché de l'emploi et on y observe également à partir de la fin des années 1970 un phénomène de mondialisation et de financiarisation de l'économie ces trois phénomènes parmi d'autres mais notamment ces trois phénomènes vont réellement bouleverser les activités professionnelles de l'ingénieur et son statut social ce qu'on va observer chez une certaine partie des ingénieurs notamment des jeunes ingénieurs c'est-à-dire les ingénieurs vraiment au début de leur carrière ça va être finalement une forme de désenchantement du métier les ingénieurs vont vraiment se retrouver face à ce qu'on peut appeler le mythe de l'innovation c'est-à-dire que l'innovation proposée comme nouvelle vision téléologique et normative du monde c'est-à-dire que en gros ce que je veux dire par là c'est que l'innovation devient une fin en soi et doit c'est-à-dire que l'esprit d'innovation doit vraiment modeler le monde c'est l'idée que il faut que tout le monde ça fait peut-être écho à des discours politiques que vous connaissez mais c'est vraiment l'innovation comme finalité du monde et comme mode d'organisation du monde soumis de l'innovation il est assez inspiré des thèses de Joseph Schumpeter et de ses concepts clés les entrepreneurs audacieux qui créent des graves d'innovation et ce qui valorise effectivement la destruction créatrice on détruit quelque chose pour en créer d'autres c'est formidable bon cependant donc ce mythe de l'innovation qui se fonde sur ces thèses mais qui sont qui restent des thèses qui ne sont pas des faits on ne parle pas de faits objectifs avérés on parle des thèses schumpeteriennes c'est un mythe d'innovation cependant il y a une forme d'ambivalent c'est-à-dire que cette ambivalence elle agit au niveau de la certification innovation c'est-à-dire que tout n'est pas innovation tout nouveau toute invention n'est pas innovation c'est-à-dire qu'il y a des conditions pour être certifié innovation et ces conditions c'est une haute valeur technologique et une haute valeur économique c'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir créer du profit économique les premières expériences donc je vous le disais professionnelles sont parfois largement en rupture avec le récit dont les ingénieurs ont été abreuvés depuis mais depuis avant l'école en fait depuis par le collège parfois le lycée parfois le collège avec l'ingénieur quelqu'un une personne qui vraiment révolutionne qui casse tout dans le domaine des sciences et techniques et bien souvent enfin c'est souvent mais en tout cas il arrive que les premières expériences soient largement décevantes sur ce point à tel point que des ingénieurs parlent d'être des ingénieurs de base ou des OS donc des ouvriers spécialisés de l'an 2000 donc avec des activités qui sont parfois très éloignées de leurs attentes en termes de conception technique et d'émulsion intellectuelle et finalement ces ingénieurs ils vivent une expérience de désingularisation c'est à dire qu'ils étaient censés être vraiment des inventeurs donc des gens vraiment reconnus pour leur pour leur capacité intellectuelle des gens finalement un peu indispensables et finalement notamment les expériences de chômage ça leur fait enfin ça leur ils prennent ils et elles prennent conscience de leur caractère substituable c'est à dire que en fait ils peuvent être remplacés par d'autres personnes et ça c'est parfois un phénomène qui est assez dur à encaisser puisqu'on s'était vraiment nourri de ce mythe de l'ingénieur comme figure héroïque qui va encore une fois qui va tout casser dans le domaine des sciences et techniques dernière chose sur la perspective de déclassement donc et ça c'est plutôt sur le point comment dire sur la question des transformations de l'économie donc la mondialisation et la financiarisation ça va avoir des conséquences effectivement sur le monde de l'entreprise sans aucun doute et donc sur la vie des ingénieurs alors ce que ça pour conséquence ça va être l'évaluation des entreprises l'évaluation de la bonne gestion des entreprises selon des critères uniquement financiers ça va être également la concurrence de plus en plus exacerbée entre d'un côté les ingénieurs et de l'autre côté les managers en titre une concurrence qui est notamment sur le plan des carrières et sur le plan de qui est légitime à prendre la décision et enfin la mondialisation de l'économie signifie également l'internationalisation de la compétition entre ingénieurs on va avoir une standardisation du bon ingénieur ce qu'on va appeler le Global Competent Engineer et donc ça veut dire que vous pouvez être à tout moment en concurrence avec des ingénieurs formés dans tous les pays donc voilà c'est aussi quelque chose qui transforme les perspectives en termes de carrière cela dit donc ces transformations induites par les transformations de l'économie va finalement mettre en valeur la enfin on va dire révéler d'une certaine manière la prégnance de la hiérarchie intrinsèque au champ donc la hiérarchie dont je vous parlais tout à l'heure avec les oppositions qui structurent le champ de l'ingénieur en fait ce qu'on observe c'est tout une fois une homologie structurale ce que je veux dire par là c'est que les ingénieurs qui sont dans le haut des classements des écoles d'ingénieurs des entreprises où il fait bon d'être ingénieur bah ces ingénieurs qui sont en haut des classements ils appartiennent toujours aux élites c'est à dire qu'il y a une reproduction si vous faites si vous faites polytechnique ou si vous faites pont et chaussée il y a quand même de grandes chances que vous soyez toujours intégré parmi les élites malgré toutes les conséquences des transformations de l'économie en revanche pour tout le reste enfin tous les ingénieurs qui n'appartiennent pas à cette fraction cette petite fraction d'ingénieurs intégrée aux élites et bien c'est une dévaluation des titres c'est à dire que la massification des titres d'ingénieurs provoque une forme de dévaluation et les ingénieurs sont parfois réduits aux fonctions d'experts qui sont au service des marchés économiques et ce sont ces marchés économiques qui orientent les développements scientifiques et techniques à travers l'innovation et avec cet objectif donc de faire du profit troisième séquence professionnelle troisième séquence pardon de narrative la quête d'identité professionnelle alors il faut savoir que cette quête identitaire elle n'est pas très surprenante dans la mesure où les ingénieurs ne possèdent pas d'organisation professionnelle ad hoc les ingénieurs on les retrouve déjà très peu dans des engagements syndicaux et dans des engagements politiques donc là je vous donne le chiffre de 3% ça c'est des chiffres qui sont tirés de l'enquête menée par IESF donc la société des ingénieurs et scientifiques de France donc c'était l'enquête de 2016 donc vous voyez que c'est des proportions assez faibles alors il faudrait les mettre en rapport à d'autres professions mais dans l'absolu ça reste faible et ce que je vous disais c'est qu'il n'y a pas d'organisation professionnelle en France réservée aux ingénieurs alors que c'est le cas dans d'autres pays alors c'est le cas dans la province du Québec il y a l'ordre des ingénieurs et c'est le cas en Allemagne avec le Ferrand Deutscher Ingenieur et cette absence d'organisation professionnelle elle a une histoire et vous la connaissez enfin je pense que je ne vais pas vous surprendre ce qui a empêché l'organisation professionnelle des ingénieurs en France c'est la rivalité entre les écoles et une hiérarchie très figée des titres donc selon les écoles donc le fait que les écoles soient en compétition entre elles ça a empêché effectivement l'idée d'une organisation professionnelle puisque il était hors de question que les X se retrouvent avec des mines ou hors de question que les mines se retrouvent avec des écoles qui ne soient pas des mines etc. enfin je dis mine et l'X mais c'est généralisable à toutes les écoles prestigieuses françaises d'autre part donc il y a cette absence de représentation par une absence d'organisation professionnelle et il y a aussi le fait que l'ingénierie s'est souvent présentée comme un titre et c'est ce que j'ai fait mais en termes d'activité c'est compliqué c'est compliqué à appréhender parce qu'il y a donc une spécialisation dans tout un tas de sous-disciplines scientifiques alors quand je dis sous-disciplines c'est pas en termes de jugement c'est en fait qu'il y a des sous-disciplines toujours plus spécialisées et donc ça reste une profession difficile à appréhender parce qu'il y a une grande diversité des activités qui sont assumées par les ingénieurs des activités techniques des activités relationnelles des activités administratives des activités parfois commerciales donc effectivement ça ne on va dire que ça n'aide pas à avoir une une définition unifiée de l'ingénierie alors concernant donc toujours notre séquence narrative sur la quête identitaire professionnelle l'environnement et l'écologie vont servir finalement de nouveaux marchés pour les ingénieurs on observe dans un premier temps l'expertisation des enjeux écologiques il faut savoir que les mobilisations sociales écologiques les mouvements socio-écologiques qui ne datent pas du XXe siècle on en observe finalement dès le début du processus de modernisation on observe des mobilisations sociales qui protestent contre les pollutions contre les risques sanitaires contre la prolétérisation contre la destruction de la biodiversité etc donc on était sur des mobilisations donc un registre très revendicatif et très de lutte de lutte sociale de lutte politique et ce qu'on observe à partir des années 1980 ça va être une transformation dans ce militantisme c'est-à-dire qu'on va avoir une marginalisation des actions protestataires c'est-à-dire que c'est la fin des luttes comme celle du Larzac et on va voir apparaître une nouvelle forme de lutte qui va être l'élaboration d'expertises scientifiques qui vont être des expertises qui vont être reconnues par les autorités publiques et notamment les autorités internationales donc c'est les débuts du développement durable le développement durable c'est un terme qui naît à la fin durant les années 1980 et ce développement durable c'est un concept qui est complètement intelligible pour les ingénieurs c'est-à-dire que dans ce concept on essaye de concilier la croissance économique et la protection d'environnement mais surtout on va techniciser des enjeux qui vont être dépouillés de leur dimension politique et sociale donc à partir du moment où on avait des enjeux dont on retire leur dimension politique et sociale c'est des enjeux qui sont intelligibles pour les ingénieurs alors c'est pas pour réduire les capacités cognitives des ingénieurs c'est juste pour par leur disposition incorporée en école un problème qui est soumis en termes scientifiques et techniques c'est un problème qui est immédiatement saisissable ce qui n'est pas le cas d'un enjeu où se mélangent politique, social, économie, idéologie, morale etc. Le fait que les questions environnementales et écologiques s'expertisent et bien ça va permettre aux ingénieurs d'investir un nouveau secteur professionnel on va avoir émergé une écologie industrielle donc cette idée de développer des modèles intégrés pour l'industrie dont l'objectif est de limiter les impacts environnementaux et ça ça passe par l'analyse notamment des flux de matière et d'énergie pour les maîtriser donc des enjeux qui sont complètement impréhensibles pour les ingénieurs néanmoins donc ça permet de donner une nouvelle identité c'est à dire que vraiment ce déficit de représentation identitaire par les ingénieurs finalement le fait de pouvoir agir pour l'écologie d'un point de vue professionnel ça va permettre de développer une identité plutôt valorisable donc ça va vraiment répondre à ce besoin d'une certaine manière à ce besoin de reconnaissance ou d'identité professionnelle néanmoins cette prise en compte des enjeux écologiques et environnementaux par le champ économique présente deux principales limites qui vont être notamment l'une des causes de leur engagement militant ça va être souvent des plans de communication gridwashing sans action concrète et ça va être parfois pire ça va être des mouvements de marchandisation de la nature des entreprises qui considèrent que le meilleur moyen de protéger la nature c'est de leur accorder un prix une valeur économique parce que le marché évidemment s'en occupera de la meilleure des façons donc il y a des limites à la prise en compte des enjeux écologiques dans le champ économique ce qui provoque un ajustement difficile pour les ingénieurs qui ont en charge ce genre d'activité c'est un ajustement qui est compliqué entre des intérêts économiques de leur entreprise et les intérêts écologiques dans l'absolu donc voilà les trois séquences narratives dont je voulais vous parler donc je répète la sensibilité le fait de se faire rendre sensible à l'écologie notamment par la voie d'ingénieurs ou de scientifiques il y a cette perspective de déclassement social de se retrouver effectivement un effondrement des récits que l'on s'était construit sur les ingénieurs et cette quête d'identité donc d'investir l'écologie comme finalement trouver une identité professionnelle par l'écologie on va maintenant s'intéresser à la dernière partie je suis très long dernière partie qui concerne les effets du militantisme vert donc là c'est un peu l'après ça fait quoi le militantisme vert qu'est-ce que fait le militantisme vert aux ingénieurs on va parler de la poétisation on va parler des rapports science-société et on va parler des modes d'action spécifiques aux ingénieurs alors juste pour préciser quand je parle de qu'est-ce que j'entends par militantisme et mouvement social alors dans le sens commun s'engager dans un mouvement social c'est enfin les personnes qui s'engagent ce sont des personnes qui ont en commun une profession ou un intérêt enfin qui ont en commun une profession ou un intérêt qui veulent faire revendiquer quelque chose et effectivement ce que je vais retenir de la notion d'action collective pour le militantisme des ingénieurs c'est l'agir ensemble internationnel c'est-à-dire un projet explicite de mobilisation pour la cause et donc cette logique de revendication donc si on se mobilise c'est pas pour le plaisir c'est effectivement pour défendre pour le coup la cause écologique alors le paradigme dominant dans la littérature sur la sociologie des mouvements sociaux ça s'appelle le modèle de la contentious politics c'est un paradigme qui est remis en cause qui est discuté qui est débattu et si je vous le présente c'est juste pour savoir quand on s'intéresse au mouvement social qu'est-ce qu'on étudie on étudie les ressources et les structures organisationnelles on s'intéresse également à l'environnement institutionnel notamment politique qui entoure ces mouvements là quelle est la réception du personnel politique de tel pays à un moment où il y a ce genre de des mobilisations et enfin ce qu'on utilise c'est les références cognitives des militants des militantes les registres de discours et les répertoires d'action et c'est un peu ce que j'ai cherché à faire en étudiant les ingénieurs engagés dans l'écologie alors on va commencer par le processus de politisation alors avant de parler de rentrer dans le sujet je vais juste vous parler des représentations de l'écologie parce qu'effectivement quand on se met d'accord pour lutter pour la cause écologique écologiste le fait d'avoir un agir ensemble intentionnel ça ne signifie pas pour autant qu'on est tous d'accord on est toutes et tous d'accord sur c'est quoi la cause quelle est la bonne manière d'agir etc alors moi du coup c'est ce que j'ai cherché à comprendre avec les entretiens avec les ingénieurs c'était de c'est quoi la représentation de l'écologie qui est la représentation de la cause qui est défendue alors je me suis servi d'un outil méthodologique qui n'est pas très original qui s'appelle les idéotypes c'est un outil qui a été fondé par Max Weber donc l'idée c'est d'exagérer des traits qualitatifs afin de rendre le phénomène social plus intelligible afin dans l'idée d'interpréter les actions et les modes d'action donc dans les idéotypes que j'ai pu observer chez les ingénieurs ces idéotypes finalement c'est des cadres de perception de la cause cet idéal type donc cette forme un peu idéalisée du phénomène social à chaque fois c'est vraiment comment les ingénieurs perçoivent et interprètent le problème écologiste et bien on voit des divergences sur plusieurs points donc qu'est-ce qu'ils font de ces cadres de perception de la cause ça y est déjà un diagnostic c'est quel est le problème d'autre part le prognostic donc c'est quoi les solutions possibles et enfin la dimension de motivation donc qu'est-ce qui motive à l'action est-ce que c'est pour moi est-ce que c'est pour les générations futures est-ce que c'est pour obtenir une identité valorisante etc donc ce qui circule chez les ingénieurs engagés dans le militantisme écologiste on va voir chez ces ingénieurs on voit circuler s'affronter des cadres divergents sur la cause écologiste elle-même mais ça c'est pas du tout surprenant et c'est pas du tout original c'est-à-dire que dans la plupart des organisations militantes vous n'avez pas des représentations identiques de la cause donc c'est pas du tout quelque chose d'original mais c'est intéressant d'observer quels sont ces idéotypes de l'écologie chez les ingénieurs mais ce qu'on observe c'est qu'on observe une forme de polarisation des idéotypes c'est-à-dire que chez les ingénieurs alors quand je vais parler de ces idéotypes donc je parle du diagnostic des solutions proposées et de la motivation je parle de ça chez les ingénieurs avec qui j'ai pu discuter je sens une écologie plutôt scientifique et technique c'est-à-dire une description du problème vraiment en termes scientifiques vraiment très très GIEC très IPCC avec finalement des modes d'action vraiment qui sont réduites à la science c'est-à-dire qu'il faut continuer à produire de la connaissance avec finalement cet espoir qu'au bout d'un moment les autorités politiques vont entendre les scientifiques et réagir donc ça c'est un premier idéal type de la cause écologiste le deuxième ça va être une écologie pratique concrète et finalement en acte c'est-à-dire que être écologiste c'est agir concrètement dans la vie quotidienne faire attention à son empreinte carbone faire attention à sa consommation donc l'écologie c'est ça l'écologie ça se vit tous les jours et c'est par l'action quotidienne avec voilà l'action de convaincre les autres quitte à fonder des petites structures un peu des oasis à la colibrie c'est un peu ça l'écologie et pour d'autres encore l'écologie c'est un problème qui est poétique et c'est une écologie qui s'ancre dans les structures donc c'est un problème structurel il faudrait écologiser les structures c'est-à-dire que ça ne se passe pas à un niveau individuel ce qui ne veut pas dire que ces idéotypes ne sont pas exclusifs encore une fois c'est une méthode qui tend à caricaturer un peu les traits souvent chez les individus il y a des chevauchements il peut y avoir là je traisse des formes un peu idéalisées donc dans cette écologie politique il y a l'idée qu'il faut agir au niveau des structures donc au niveau des collectifs donc il faut agir au niveau politique tout simplement et en fait cette polarisation des idéotypes elle légitime ou délégitime certaines arènes alors ce que j'entends par arènes c'est des systèmes organisés d'institutions de procédures et d'acteurs qui vont être investis par des forces sociales notamment militantes dans notre cas pour obtenir des réponses aux problèmes soulevés ou obtenir des changements de la vie sociale alors finalement le premier idéal type il restreint la lutte à l'arène scientifique c'est-à-dire que c'est avec les institutions scientifiques on doit faire bouger les choses donc ça peut produire de la connaissance produire de la science produire de nouvelles données agir à travers les institutions scientifiques légitimes on a aussi des modes d'action qui passent par l'arène économique c'est-à-dire que c'est à travers son emploi ou sa profession qu'on va pouvoir faire changer les choses il faut faire changer les entreprises changer les procédures de production les procédés de production et enfin une troisième arène donc l'arène politique donc vraiment l'investissement des mouvements sociaux des mobilisations sociales et voilà faire changer les choses au niveau de la plutôt la politique institutionnelle ce qu'on observe alors ce qu'on observe c'est un déplacement finalement donc encore je vous dis ces idéotypes ils sont en circulation et puis ils s'affrontent mais ce que j'observe dans les discours et notamment peut-être des entretiens d'ingénieurs qui sont peut-être militants depuis un peu plus de temps c'est le déplacement vers l'arène poétique par un constat d'échec ou de non-satisfaction des résultats obtenus ce que je veux dire par là c'est que le fait que l'arène scientifique n'ait pas réussi à faire prendre en tout cas que les résultats obtenus par l'arène scientifique soient considérés comme insatisfaisants c'est à dire que finalement les nombreuses alarmes et les tribunes répétées par les autorités légitimes donc les scientifiques la tribune des 150 scientifiques le dernier rapport du GIEC le fait que ça ce n'est pas de résultats tangibles ou en tout cas des résultats insatisfaisants le fait qu'également les combats menés dans l'arène économique soient insatisfaisants c'est à dire que les ingénieurs sentent eux-mêmes une impuissance à agir c'est à dire que dès qu'ils veulent écologiser les pratiques on leur explique que ça coûte trop cher et que c'est hors de question ou le fait qu'il y ait des scandales moi je pense notamment au scandale du Dieselgate vous vous souvenez Volkswagen qui je ne me souviens plus exactement mais il y a une histoire de tests truqués avec effectivement des émissions de pollution beaucoup plus importantes que ce qui était prévu et bien ce constat d'échec dans ces deux arènes finalement pousse les ingénieurs à aller voir ailleurs pour comment dire pour trouver des solutions donc c'est vraiment l'activation de la disposition pragmatique cette disposition dont l'objectif c'est de résoudre un problème en fait ce qui est bien c'est ce qui marche donc peu importe il faut que ça marche donc finalement la disposition pragmatique encourage les ingénieurs à aller chercher des réponses ailleurs et notamment dans l'arène politique et c'est ce déplacement vers l'arène politique qui va effectivement provoquer ce processus de politisation c'est-à-dire la formulation du problème écologiste dans des termes politiques la formulation des moyens d'agir et des moyens légitimes d'agir en des termes politiques donc là vous avez à l'écran un tableau avec les comment dire les échelles d'analyse et les temporalités des processus de politisation en ce qui concerne les ingénieurs que moi j'ai pu rencontrer on est plutôt dans le carré en bas à droite c'est-à-dire au niveau meso et micro sur des temporalités moyennes ou courtes c'est-à-dire qu'effectivement ce processus de politisation des ingénieurs il est né de l'affrontement et de la circulation de ces idéotypes et finalement le partage de plus en plus la conviction de plus en plus partagée que le combat enfin le fait de pouvoir mener la lutte écologiste dans les arènes scientifiques et économiques finalement ça ne va rien donner donc on est vraiment sur une politisation par la socialisation la mobilisation voire des bifurcations en termes donc on est toujours sur les effets du militantisme vert et là je vais vous parler donc du rapport science-société donc quelque chose que je vous ai présenté au tout début dans la première partie alors juste pour rappel brièvement je vous ai parlé de la purification de la séparation entre la nature et la culture la nature et la société cette séparation elle n'est pas que cognitive elle n'est pas que idéale elle n'est pas que dans le monde des idées elle va s'incarner de manière concrète et pratique et notamment dans la pratique des sciences et des techniques on va avoir un phénomène qu'on peut appeler de désencastrement pour réutiliser un terme de Karl Polany un phénomène de désencastrement du monde social alors juste très brièvement sur l'évolution des pratiques scientifiques qu'est-ce que c'est faire des sciences et des techniques avant aujourd'hui jusqu'au 17ème siècle faire des sciences et des techniques c'est faire des expériences publiques spectaculaires c'est le régime de la curiosité c'est ça faire des sciences à partir du 17ème siècle et jusqu'au 18ème siècle faire des sciences c'est essayer tant bien que mal de reproduire des expériences et développer des instruments donc ça va être le régime de l'utilité on va essayer de donner une utilité aux pratiques scientifiques il va y avoir une dimension instrumentale une dimension instrumentale dans les deux sens du terme c'est-à-dire l'idée c'est d'arriver à des résultats de pouvoir reproduire des expériences faire avancer les connaissances mais également développer vraiment des instruments de mesure pour pouvoir précisément reproduire les expériences enfin dernier régime c'est celui qui émerge au 19ème siècle et qui est toujours a priori en cours c'est le régime de l'exactitude c'est-à-dire que faire des sciences c'est rechercher la précision la pureté des résultats et pour ça il faut se confiner alors encore une fois désolé pour le terme se confiner pour éviter les interférences avec le monde social c'est-à-dire qu'il va falloir se retrancher dans des laboratoires isolés purifiés pour pouvoir avoir les résultats les plus précis possibles donc on va avoir finalement une recherche qui va s'organiser en dehors du monde social ça fait un peu écho au grand partage et ça va être vraiment la métaphore de la tour d'ivoire du scientifique dans la tour d'ivoire néanmoins l'un des effets du militantisme vert ça va être pour les ingénieurs d'avoir un nouveau regard sur cette séparation des activités scientifiques et sociales notamment à travers le prisme des controverses alors juste qu'est-ce que j'entends par controverses les controverses c'est des séquences là j'utilise la définition de Pierre Lascoum c'est des séquences de discussion et d'affrontement entre des points de vue divergents sur un sujet jusqu'à là je pense que je ne vous bouleverse pas mais ce qui va caractériser les controverses sociotechniques ça va être cette dimension de contestation publique d'une décision politique ou économique ça va être aussi la présence de fortes incertitudes scientifiques et techniques et ça va être le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs différents d'acteurs sociaux très différents impliqués et en termes d'exemples de controverses vous avez les OGM donc les organismes génétiquement modifiés le nucléaire et de manière plus récente vous avez les enfouissements nucléaires à Bure enfin bon toujours dans le nucléaire et notamment vous avez eu les barrages de Syvins donc ces controverses chez les ingénieurs militants écologistes ça va il va se passer quelque chose il va y avoir un début de remise en cause un début voire à un stade avancé de remise en cause de l'idéologie du progrès et de la pensée scientiste alors l'idéologie du progrès vous vous en souvenez c'est cette idée que le progrès technique apporte forcément un progrès social et que on dissocie les progrès techniques de leurs effets c'est-à-dire que les effets c'est plus dû aux techniques c'est un mal nécessaire etc et la pensée scientiste c'est vraiment l'idée que la science est la meilleure forme de connaissance du monde la forme la plus rationnelle la meilleure et que il faudrait le mieux ça serait de tout penser par les sciences donc il y a cette remise en cause de cette idéologie du progrès de la pensée scientiste par les controverses et il y a une réflexion du fait qui émerge sur les effets des technologies effectivement s'il n'y a plus un effet automatiquement bon il faut s'interroger sur les effets précis des technologies et donc il y a une réflexion sur les orientations et les usages des technologies existantes et les technologies sur lesquelles les ingénieurs travaillent finalement ça interroge les rapports sciences-sociétés tels qu'ils ont été intégrés par les ingénieurs durant leur formation mais l'idée des rapports sciences-sociétés elle n'est pas spécifique aux ingénieurs elle est plus ou moins répandue c'est plus prégnant chez les ingénieurs parce que c'est le corps de métier c'est une identité sociale une identité professionnelle mais ce que je ne veux dire pas là c'est que ce n'est pas forcément restreint uniquement aux ingénieurs ce militantisme vert il peut produire une forme de dissipation de ce grand partage c'est à dire autrement dit une réinterprétation de la production d'artefacts alors ce que j'entends par artefacts c'est des objets produits par les humains qui ne sont pas présents en tant que tels dans la nature donc c'est les machines c'est les voitures c'est les poches plastiques etc et donc il faut réinterpréter la production de technologies la production d'artefacts ces artefacts ils sont incontestablement une force puissante de transformation du monde je veux dire le surplus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère on a dépassé les 400 ppm donc ça devient une force il y a une force de transformation du monde et ces artefacts ils recomposent les natures cultures c'est à dire que ça recompose les sociétés c'est à dire que ça recompose une technologie ça dépasse simplement le but instrumental c'est à dire que quand vous fabriquez une caisse automatique dans un supermarché ça dépasse largement l'idée d'augmenter la rentabilité ou juste la facilité pour le paiement c'est tant est qu'il y a une facilité ça reconfigure totalement les représentations l'espace les pratiques ça reconfigure tout voilà vraiment et donc les effets du militantisme ça va être d'interroger ce grand partage et faire naître l'idée qu'il serait peut-être intéressant d'insérer les choix des développements scientifiques et techniques dans le débat démocratique quelque chose qui est absolument impensable enfin qui est aujourd'hui impensable pour beaucoup de gens et que vous imaginez encore plus impensable les sciences c'est les sciences la société c'est les sociétés là on est dans une vision où effectivement les sciences c'est la société donc il faut il faut il faut ce sera intéressant d'en parler dans un cadre plus démocratique enfin dernière partie c'est et ça sera la dernière sous-partie sur le cause engineering donc là on va parler plutôt des pratiques d'action les ingénieurs que j'ai pu rencontrer toujours dans les ingénieurs militants écologistes ils ont ils présentent ils offrent on va dire des innovations tactiques dans les modes d'action collectif très diversifiés et très intéressantes pour certaines très novatrices alors on va voir déjà des ingénieurs mettre en place eux-mêmes des dispositifs enfin eux-mêmes et elles-mêmes des dispositifs scientifiques de sensibilisation orientés vers les pères donc là il s'agit effectivement d'une forme de conversion alors sans le côté religieux derrière il y a l'idée de persuasion de convaincre ses pères donc les autres ingénieurs ses camarades ingénieurs ses collègues ingénieurs de l'importance de l'intérêt de la gravité de la cause écologiste et ça ça passe par tout un tas de dispositifs alors moi celui auquel je pense là c'est la big conf par exemple d'avenir climatique mais il y en aurait beaucoup d'autres c'est vraiment cette idée de sensibiliser les autres ingénieurs ça c'est la première chose la seconde chose la deuxième chose ça va être des actions pour transformer les formations au sein des écoles d'ingénieurs donc ça je pense qu'encore une fois je ne vous apprends rien et ça c'est vraiment l'idée il faut modifier derrière une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le bon ingénieur on est toujours dans les luttes qui traversent le champ de l'ingénierie donc l'idée de transformer les formations pour transformer les ingénieurs on voit également et ça ça m'a beaucoup marqué avec le manifeste pour un réveil écologique c'était le boycott professionnel à l'encontre des emplois jugés anti-écologiques cette idée de discriminer finalement les entreprises qui ne respecteraient pas des exigences en termes écologiques et sociaux et enfin un autre type d'action la liste n'est pas exhaustive un autre type d'action ça serait la création et l'occupation de lieux et là je pense notamment à la bascule de lieux destinés à l'expérimentation de nouveaux modes de vie et d'expérimenter finalement de nouveaux usages et technologies alors ces actions et ce que je vais appeler le cause engineering donc l'ingénierie au service d'une cause ça s'objective aussi d'une certaine manière par des bifurcations alors ce que j'entends par bifurcations c'est des configurations des expériences à travers lesquelles des événements contingents des perturbations légères ou importantes peuvent être la source de réorientation importante dans les trajectoires individuelles ou les processus collectifs je reprends ce que je vous disais au début c'est l'idée qu'il y a quand même des tendances des tendances flourdes qui sont des formes de reproduction qui ne sont pas mécaniques mais qui sont quand même une forme de reproduction notamment le fait que les ingénieurs soient peu engagés en politique peu engagés dans l'écologie peu importe et le fait qu'il se passe des choses qui finalement entraînent des bifurcations donc c'est ça là où je veux en venir là et effectivement ce qu'on observe c'est les ingénieurs qui s'engagent sur la lutte qui s'engagent sur la cause écologiste présentent parfois des types de résistance en particulier les ingénieurs en entreprise une type de résistance c'est-à-dire une non-résignation c'est-à-dire on nous dit on me dit que finalement je ne peux pas agir dans le cadre de mon activité professionnelle mais je ne me laisse pas faire je résiste par rapport à ce qu'on me demande de faire dans le cadre de mon activité d'ingénieur et ces attitudes de résistance elles sont liées à des expériences vécues de dissonance cognitive je reprends le mot qui m'a été donné en entretien c'est-à-dire l'idée des actions qui leur sont demandées et qui sont complètement contraires à une éthique écologique ou à une conviction écologiste et ce qu'on observe finalement dans l'engagement écologique des ingénieurs c'est des bifurcations donc plusieurs types de trajectoires alors je vous en présente trois c'est un peu les trois grands traits que j'ai déterminés le premier c'est l'idée de rester en entreprise malgré l'impossibilité d'agir mais finalement s'engager dans la vie extra-professionnelle donc s'engager soit dans une association militante dans une association ou une organisation militante ou un parti politique la deuxième trajectoire ça va être changer d'entreprise c'est-à-dire rester ingénieur vouloir toujours agir comme ingénieur mais finalement trouver une entreprise qui corresponde plus à des attentes écologiques donc ça souvent c'est au prix de certains sacrifices c'est-à-dire souvent c'est plus de responsabilité pour un salaire moindre c'est des entreprises souvent qui sont plus petites et enfin une dernière trajectoire ça peut être vraiment de changer complètement de voie professionnelle donc ça c'est plutôt mon cas je ne suis pas ingénieur mais qui suis en doctorat de sociologie mais ça peut être également changer de métier s'installer avec un collectif à la campagne etc. donc ce qu'on voit et j'en arrive vraiment à la fin c'est l'avènement on va dire un nouveau mode d'action en devenir qui pourrait s'appeler le cause engineering donc je m'inspire d'un terme je n'ai pas beaucoup de mérite il y a un autre terme qui s'appelle le cause layering donc l'idée des avocats qui s'engageaient pour une cause aussi donc je reprends ce terme et je l'utilise pour les ingénieurs l'idée de mener ces activités d'ingénieurs au service de la cause écologiste donc ça ça demande un travail identitaire qui est vraiment fondamental dans l'engagement militant il y a toujours cette tension est-ce que j'agis en tant que citoyen est-ce que j'agis en tant qu'ingénieur et ça c'est aussi du fait que je vous l'ai dit le fait qu'il n'y ait pas d'organisation professionnelle ça n'aide pas à constituer une identité d'ingénieur ce qui caractérise les actions militantes c'est aussi la fin de enfin à dire une non-division du travail militant entre d'un côté celles et ceux qui militent dans leur entreprise ceux qui militent dans la sphère politique qui a vraiment l'idée d'agir de manière totale de manière globale c'est pour ça que moi je parle de figure de l'ingénieur totalement engagé c'est pour ça que je parle de cause engineering et ça ça traduit la volonté de plus en plus affirmée d'avoir vraiment un impact sur le monde d'être en cohérence avec toutes les dimensions de sa vie sociale ses convictions ses valeurs son activité professionnelle son engagement son mode de vie etc j'en arrive vraiment à la conclusion maintenant donc très rapidement l'anthropocène ça a été évoqué notamment rapidement hier au Café Débat mais l'anthropocène donc cette idée qu'on vit vraiment une transformation majeure des conditions de vie sur Terre l'anthropocène il pose des questions réellement au métier d'ingénieur la profession d'ingénieur elle émerge à un moment et elle est située d'un point de vue historique idéologique politique sociale économique scientifique et technique cette profession elle émerge au moment de la modernité elle prend vraiment tout son sens toute sa substance à l'ère moderne les ingénieurs sont donc les agents de ce processus de modernisation industrielle qui se fonde sur l'abondance et cette disponibilité sans faille d'artefacts cependant les conditions générales qui ont permis l'apparition de ce métier d'ingénieur de la compréhension que l'on a de l'ingénieur ces conditions elles se sont profondément transformées aujourd'hui on vit l'urgence écologique avec le bouleversement des climats les pollutions la biodiversité etc l'engagement militant des ingénieurs à côté de ça il résulte de plusieurs séquences narratives c'est à dire de certaines sensibilisations d'un sentiment de déclassement d'une quête identitaire qui sont liées ou non à ce dont je parle sur l'urgence écologique ou pas il y a un lien par exemple par la sensibilisation il y en a moins pour ce qui est le déclassement et la qualité d'identité ce qu'on observe c'est que l'engagement militant des ingénieurs il entraîne pas systématiquement mais il entraîne quand même c'est une tendance importante un processus de poétisation qui consiste à réévaluer finalement les rapports intégrés entre la science et la société et qui amène à réévaluer réexaminer le rôle social et politique des ingénieurs dans la cité je m'arrête là je suis encore désolé j'ai parlé très 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 longtemps je remercie beaucoup pour votre attention il y a de la bibliographie enfin évidemment il y a des petites astérix pour les ouvrages qui je pense sont fondamentaux et accessibles accessibles au sens où vous pouvez largement les lire et vous ne serez pas perdu par un jargon scientifique particulier donc si vous voulez plus loin il y a ces ouvrages là et voilà donc je vous remercie beaucoup pour votre attention qui a été plus d'une heure et quart donc merci beaucoup et je reste évidemment disponible pour toutes les questions que vous pouvez avoir Merci surtout à toi pour cette présentation qui était vraiment complète et passionnante et je pense que beaucoup de personnes ici ont appris plein de choses et ont été très intéressés il est 19h30 je ne sais pas si tu as le temps de rester pour quelques questions ce qui serait intéressant je pense Oui alors excusez-moi ça a coupé donc je n'ai pas entendu à la fin mais moi je suis complètement disponible pour répondre à toutes les questions je ne suis pas pressé alors du coup ce que je te propose c'est qu'on continue cette session on va dire 15-20 minutes histoire que les personnes qui avaient des questions aient l'occasion de les poser et si jamais les débats se poursuivent plus on passera peut-être sur Discord on trouvera peut-être une autre modalité pour terminer l'enregistrement et terminer officiellement la conférence Ben voilà encore merci à toi et puis j'encourage vraiment les gens à aller se plonger dans le mémoire qui circule sur notre Discord et donc qui présente ça de manière encore plus poussée et qui est vraiment très accessible Donc voilà si vous avez des questions maintenant à poser à Antoine n'hésitez pas à lever la main ou à les poser par écrit dans le chat on les révélera on les donnera à l'oral et peut-être alors le temps que les gens commencent un peu à formuler leurs questions moi j'en avais une que je voulais te poser donc voilà comme tu l'as très bien dit on constate que les ingénieurs qui s'engagent n'avaient pas forcément vocation à le faire à la base c'est vraiment une déviation une bifurcation comme tu dis qui vient d'une déception envers un récit dominant de l'ingénieur et envers des situations qui sont vécues envers des nouveaux éléments de sensibilisation que tu exposes très bien dans ta deuxième partie aujourd'hui par contre ces ingénieurs ils n'agissent pas forcément de manière concertée ou organisée un peu chacun essaye un peu de régler cette dissonance à sa manière moi je voulais ton avis un peu est-ce que tu penses qu'aujourd'hui cet engagement des ingénieurs participe à la construction d'un nouveau récit qui remettrait peut-être en cause cette figure héroïque de l'ingénieur peut-être pour le réintégrer plus au sein de la société justement et est-ce que tu vois toi un enjeu particulier dans le fait que les ingénieurs s'emparent eux-mêmes de ce récit le développent collectivement pour montrer qu'il existe d'autres manières de faire de l'ingénierie merci beaucoup pour la question déjà il faut savoir que s'organiser pour une lutte qu'elle soit pour la cause écologiste ça peut être une lutte de réidentification professionnelle cette organisation c'est quelque chose qui prend du temps qui va prendre beaucoup de temps ça peut être vraiment du temps long donc c'est pas quelque chose qui est je ne suis pas très surpris que moi je me suis vraiment intéressé à ces questions notamment parce que j'avais vu ingénieur pour demain au moment où j'étais diplômé ingénieur pour demain c'est quoi c'est 2015 ou 2016 c'est très récent donc le fait que l'organisation ne soit pas d'un claquement de doigts et prenne du temps moi je trouve que déjà les choses ont enfin je veux dire les choses ont bien changé moi je pense à par exemple je vois Together for Earth qui vraiment eux s'engagent on s'engage plus alors là c'est un peu la tension entre ingénieurs et citoyens aussi c'est qu'on a quand même des initiatives d'ingénieurs qui finalement on voit dans les alliances dans l'alliance qui est fondée en termes d'organisation militante qui va vers d'autres écoles donc finalement il y a un engagement qui est plus en tant que jeune citoyen ou jeune citoyenne qu'ingénieur et à contrario on a ingénieur engagé qui même si ingénieur engagé est une organisation qui est ouverte aux non ingénieurs reste je pense et c'est je pense ça a une cohérence qui reste principalement animée par des ingénieurs donc on voit que de toutes les organisations qui se sont fondées ces organisations affront un travail identitaire enfin il y a un travail identitaire qui n'est pas le même et qui ne met pas forcément l'ingénieur au centre donc ça déjà ça ne facilite pas déjà à faire émerger un nouveau récit vous voyez le manifeste pour un réveil écologique bon ça a été fait par des gens qui sont issus d'écoles prestigieuses et qui essayent d'agir au niveau du cadre des activités enfin du champ économique des activités professionnelles parce que le fait effectivement d'être issu des écoles prestigieuses ça donne une légitimité mais une légitimité qui est construite socialement qui n'est pas naturelle c'est-à-dire que dans le fonctionnement du marché économique du marché de l'emploi ça leur donne une légitimité pour finalement négocier cette histoire de boycott donc il y a des voilà mais ils n'agissent pas en tant qu'ingénieurs des écoles prestigieuses ça c'est un truc encore plus général d'étudiants de diplômés prestigieux que ce soit de HEC de l'ENS éventuellement peut-être de l'ENA je ne sais pas mais voilà pour revenir sur le récit l'ingénieur ce qui est intéressant c'est de voir tout ça pour dire que le fait qu'il n'y ait pas de nouveau récit qui ait déjà émergé ou en tout cas qui soit faiblement audible ça ne m'étonne pas parce que tous les ingénieurs engagés tous les ingénieurs ne mettent pas leur identité d'ingénieur au centre ça c'est la première chose la seconde chose c'est que il faut le temps il faut les comment dire il faut le temps pour pour construire ce nouveau récit il faut déjà connaître l'ancien savoir d'où il vient c'est à dire que moi tout ce que je vous dis c'est des heures enfin moi j'attends ce que je fais mais voilà c'est des heures de lecture donc ça ne tombe pas comme ça surtout qu'il y a une absence quasi totale de cours je pense de sciences sociales dans les écoles d'ingénieurs en général et encore plus j'imagine de sociologie des ingénieurs enfin moi je ne connais personne qui a été diplômé ingénieur et qui m'a parlé d'un cours de sociologie des ingénieurs je crois que c'est quelque chose qui n'existe pas encore donc qui est extrêmement marginale peut-être à l'init saluant mais voilà c'est marginal donc il faut déjà connaître l'ancien pour ensuite construire le nouveau moi ce que j'observe dans les récits c'est que finalement il y a une forme de on essaie de finalement de recycler sans mauvais jeu de mots de recycler cette figure héroïque mais je pense qu'il n'est pas forcément de manière consciente c'est que l'ingénieur au 19ème siècle au 20ème siècle c'est le héros ou l'héroïne qui va bâtir qui va construire qui va aménager qui va faire rentrer la modernité au cœur des sociétés ça aujourd'hui c'est perçu comme complètement dépassé par beaucoup de mouvements écologistes et on essaie du coup de pouvoir l'ingénieur qui va inventer des modèles alternatifs donc au fait finalement comme il essaie de toujours récupérer cette dimension importante et je ne dis pas qu'elle est fausse en soi d'ailleurs moi je suis convaincu que le fait d'avoir des connaissances très poussées en sciences et techniques ça donne de fait des compétences spécifiques et un pouvoir spécifique c'est clair mais on recrée un récit où l'ingénieur c'est quand même un peu le héros ou l'héroïne et qui apporterait des usages alternatifs différents des technologies ce qui n'est pas inintéressant en soi mais voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question Nicolas mais voilà ce que je voulais en dire si c'est très intéressant ce que tu dis et puis finalement ça questionne un peu aussi est-ce que c'est vraiment aux ingénieurs de réparer les dommages qu'ils ont causés et leur place dans tous ces mouvements alternatifs je te remercie pour ta réponse je vais donner la parole aux personnes qui ont levé la main alors je vois qu'il y a Cyril et Cantor donc il paraît que Cyril a levé la main en premier donc je vais donner la parole à Cyril si tu veux formuler une question à poser à Antoine je t'en prie oui merci beaucoup bonsoir à tous et bonsoir Antoine j'ai suivi ta conférence avec intérêt en fait ma question elle pose sur un constat tu as énuméré en fait trois voies de devenir au niveau des ingénieurs mais je pense qu'en fait il y en a peut-être au moins une quatrième voire une cinquième moi en gros donc ça fait six ans que je ne travaille plus parce que ça ne m'intéresse plus en fait aujourd'hui actuellement la situation c'est quoi c'est qu'on va avoir bientôt les premiers taxis aériens qui vont faire des envols sur Paris parce qu'on va en fait aérialiser les routes il y a trop de bouchons au sol donc la upper class va pouvoir se déplacer en voiture volante ça c'est cool donc il y a des gens qui bossent là-dessus il y a des ingénieurs qui bossent sur le sujet on a Rolls Royce qui fait un prototype avec Airbus à côté de ça tu as un youtubeur qui a monté une chaîne youtube que je te recommande d'aller voir ça s'appelle Villebrequin et le mec est un ancien de chez Bosch et il s'est fait virer pour avoir utilisé les locaux de Bosch pour faire des tournages vidéos pour sa chaîne et il a fait une cagnotte pour lever de l'argent il a levé un million d'euros pour transformer une fiat multipla 1,4 litre pour reprendre au décollage quasiment au démarrage une Mercedes AMG qui va obtenir une préparation moteur pour reprendre au démarrage une très grosse voiture de sport en moins de 4 secondes ou 3 secondes il va voir il avait besoin de 800 000 euros il en a levé un million à côté de ça tu as des gilets jaunes qui ont été envoyés dans le mur par leur direction plus ou moins autoritaires autoproclamées et autres ils sont allés scognis contre la police pour un problème de fond qui est la hausse de la taxe sur les carburants et en fait aujourd'hui tu as en France un schisme entre la capitale qui est de noces de leçons et les campagnes qui font vivre le pays et les campagnes elles ne peuvent pas se passer de bagnole parce qu'il n'y a pas de RATP il n'y a pas de bus il n'y a pas de transport en commun il n'y a pas de taxi aérien donc ces gens là c'est soit je mets de l'essence dans la voiture et je vais travailler et je n'arrive pas à manger ou alors je mange mais il n'y a pas d'essence dans la caisse et on n'est pas à des niveaux de taxation confiscatoires comme le promeut Jean Covici et à forte titre d'ailleurs parce qu'aujourd'hui effectivement l'énergie ne coûte rien donc en fait le problème là-dedans c'est que tu as par exemple PSA qui dit maintenant nous au niveau de notre direction automobile chez par exemple tu prends le DS les automobiles DS ils disent maintenant nous la priorité pour le marché c'est les SUV donc il faut construire un salon mobile en une tonne 6 une tonne 8 2 tonnes moteur 2 litres turbo compressé 150 chevaux minimum 170 c'est un plus et on va essayer de vendre ça alors à qui j'en sais rien mais pas aux Gilets jaunes je ne pense pas et donc aujourd'hui moi j'ai une 2 chevaux elle a été construite en 88 je pense qu'elle fait 550 kilos aujourd'hui avec les matériaux modernes sortir une voiture comme ça qui transporte 2 personnes 0,5 litres au 100 on sait faire avec des carburants qu'on peut produire nous-mêmes à partir de déchets recyclables par le biais du biogaz on a des techniques catalytiques pour transformer du biogaz en méthanol la combustion du méthanol ne pose pas de problème atmosphérique donc d'une part tu as créé ton carburant localement en échelle de terrain sans dispenser le besoin d'une raffinerie de pétrole et compagnie il y a un bouclage de l'azote du phosphore du potassium il y a moins besoin de carburant de tout court on peut réduire la dépendance en engrais azoté issu de la pétrochimie etc ma question c'est est-ce que tu as vu l'émergence de gens qui commencent à se saisir de blocs d'informations techniques et scientifiques pointus dans leur domaine respectif parce que Louis Renault il a réussi à construire une voiture tout seul dans son garage en 1895 tout seul aujourd'hui tu vas à Castorama tu vas à Bricodépôt tu vas à Laurent Merlin tu vas dans des magasins spécialisés tu as accès à 2000 fois plus de matos que ce que disposait Louis Renault pour pas grand chose un poste TIG aujourd'hui c'est 400 euros 9 pas d'occasion 9, 400 euros la bouteille d'argon ça se trouve à peu près pareil donc aujourd'hui on arrive à une productivité horaire qui est monstrueuse on arrive à échanger de l'information par internet qui est monstrueuse on a la possibilité de pouvoir faire des bureaux d'études déportés pour fédérer les connaissances pointues de chacun pour avoir un putain de truc en open source qui dépote est-ce que tu as déjà vu l'émergence de ce genre de projet la question c'est parce que alors tu parles des ingénieurs est-ce qu'il y a des ingénieurs qui se sont emparés de connaissances spécifiques pour faire autre chose c'est ça parce qu'aujourd'hui par exemple tu as Z Librairie qui possède 6 millions de livres sur les 6 millions de livres tu as des dizaines de milliers de livres de références techniques et scientifiques gratuits tu peux avoir accès à tout tu as de l'aérodynamisme tu as de la CFD tu as de l'accidentologie tu as les nouveaux moteurs tu as les piles à combustible tu as la chimie de synthèse tu as l'art et la manière de choisir des pneumatiques tu as l'art et la manière de réduire le bruit automobile tu as l'art et la manière de réduire la dépollution tu as l'art et la manière de concevoir tout et n'importe quoi dans des raffinements de savoirs qui font qu'aujourd'hui par rapport à 1895 quand tu avais un gars qui s'appelait Louis Renault qui avait réussi à monter une carriole dans son garage bon il n'avait pas de pare-brise feuilletée mais aujourd'hui les normes automobiles rendent obligatoire l'utilisation de pare-brise feuilletée aujourd'hui on a besoin d'avoir des ingénieurs spécialisés pour former des pare-brise feuilletées parce que c'est obligatoire voilà on ne peut pas faire autrement et donc en fait le ratchet technologique augmente et on ne peut plus faire des choses tout seul ou à deux ou à trois ou alors on fait un truc à la Barnabé-Charlot et ça ne ressemble à rien et c'est un formidable retour en arrière et ce n'est pas comme ça qu'on représente la septième puissance mondiale alors pour répondre à ta question moi je vais répondre deux choses avec ce que tu viens de rajouter je pense que de ce que je comprends tu es assez familier avec le mouvement low-tech donc je pense que en fait tu as déjà la réponse un peu à cette question moi effectivement des gens qui essayent de mobiliser des connaissances pour en faire autre chose moi j'en ai parlé très rapidement moi j'avais pensé j'avais eu connaissance de l'expérience de la bascule qui avait intégré un lieu occupé un lieu pour tenter alors je ne dis pas que la bascule fait partie du mouvement low-tech mais c'était ce mode d'action d'occuper des lieux d'expérimenter de nouvelles choses le fait d'occuper permet de donner de l'espace et du temps pour expérimenter de nouvelles choses donc oui ça en fait partie j'ai un ingénieur qui a changé complètement de voie qui s'est installé à la campagne qui a fabriqué sa yourte qui essaie bon alors on n'est pas sur ce que tu dis exactement de récupérer de la connaissance pour la diffuser et en faire autre chose mais il y a des joies des bifurcations effectivement de choses comme ça d'occupation d'expérimenter sur de nouvelles choses donc ça c'est ce que je voulais te répondre la première chose et la seconde chose c'est sur ce que tu dis effectivement là tu viens de parler du parabri feuilleté oui alors il y a tout un tas de normes en termes et ça encore une fois je pense que je vais rien du tout apprendre c'est que tout un tas de normes qui s'accumulent d'un point de vue de pratique dans la pratique la pratique des objets techniques des artefacts techniques là on parle de la voiture mais il y aura tout un tas d'objets du quotidien d'artefacts qu'on utilise avec des normes toujours plus des normes contraignantes alors à juste titre ou à mauvais titre ça je ne suis pas là pour en juger mais en tout cas il y a une augmentation des normes donc toujours une spécialisation une spécification toujours plus poussée en technique et ça fait écho à des critiques de la technique que vous avez sans doute déjà entendu parler Ellul, Charbonneau, Illich avec cette idée que finalement le fait de l'artement toujours plus technique en fait vous crée des situations de domination avec des individus qui ont le pouvoir parce qu'ils ont la connaissance qui va avec ces produits toujours plus techniques et du coup vous dépossédez tout le reste et ça c'est vrai avec justement tu parles une deux chevaux tu parles des voix les voitures avec toujours le plus électronique donc en fait s'il y a un truc qui ne va pas comment toi tu répares si tu n'es pas une balèze en électronique tu galères et avec des situations complètement absurdes où moi j'ai pris des trains où on ne pouvait plus aller aux toilettes parce qu'il y avait un problème dans l'électronique de la porte et en fait tout le rame on ne pouvait pas aller pisser et là tu te dis mais comment c'est il s'agit juste d'ouvrir une porte on arrive sur des choses qui sont assez donc là on va toujours faire plus de technicisation toujours plus poussée et ça ça ne facilite pas effectivement la réappropriation parce que tu dis aussi Louis Renaud il n'avait rien il n'a réussi à faire ça nous aujourd'hui avec le roi Merlin confort à main et tout le team je suis d'accord aussi mais il y a aussi la représentation dont on se fait de la technique cette idée d'une forme de confiscation technique et ça ça s'observe à plein de niveaux c'est à dire qu'en fait à partir du moment un problème ou un thème un sujet labellisé technique en fait il fait peur il repousse je ne suis pas en train de défendre en disant si les gens c'est parce qu'ils ont peur il n'y a pas que ça c'est plus complexe il y a le label technique qui est frais et ça ça se voit à plein de niveaux et ça se voit à des niveaux de gens où tu pourrais te dire d'un point de vue de justice la justice a beaucoup de mal à régler les contentieux techniques parce que il y a cette idée on n'y connait rien ces techniques c'est pas notre rayon on n'est pas compétent on n'est pas qualifié et donc ce qui est vrai pour celui du système judiciaire qui doit traiter des contentieux techniques c'est vrai pour tout un tas de situations où effectivement dès qu'il y a ce label technique ça est frais c'est pas pour nous et ça je pense que c'est un rôle moi si tu veux le piège dans lequel on pense où on est tous en train de se planter oui vas-y je t'en prie je vais peut-être laisser la suite à Cantor qui avait levé la main et puis éventuellement vous pourrez continuer vos discussions plus tard parce que sinon on risque de s'enfermer dans un dialogue ça risque d'être un peu frustrant pour les autres mais en tout cas merci à vous deux merci Cyril pour ta question et Antoine pour ta réponse c'est vrai qu'on voit bien le rapport un peu avec le mouvement low tech et toutes ces questions là mais c'est pas forcément le sujet ce soir mais en tout cas merci pour ces éléments là et du coup j'ai proposé à Cantor de poser sa question vous m'entendez correctement oui oui très bien ok moi la question que je me posais c'est par rapport au rapport de ces ingénieurs à la théorie économique est-ce que dans la mesure où les théories économiques dominantes se trouvent quelque peu inadaptées à penser les questions écologiques ces ingénieurs ils sont enclin à élaborer à avoir des réflexions critiques sur l'économie politique ou à se rattacher à des courants de pensée critiques en économie politique et en particulier s'ils sont enclin à penser à essayer de penser les économiques justement d'un point de vue qui serait un point de vue d'ingénieur c'est-à-dire dans la même veine que ce qui est pu se faire en France avec X crise entre deux guerres ou ce genre de choses est-ce que tu t'as constaté alors bon et plusieurs choses merci beaucoup pour ta question Cantor aussi donc plusieurs choses déjà le lien entre les ingénieurs et l'économie il n'est pas il n'est pas enfin il y a un lien qui unit les ingénieurs à l'économie et ça depuis quand je parle des ingénieurs d'état les ingénieurs des grands corps qui travaillent au sein de l'état et qui notamment se saisissent des questions économiques notamment le corps des mines le grand corps des mines on a eu un ingénieur français qui a été qui a reçu un prix Nobel d'économie enfin un prix Nobel non c'est pas un prix Nobel mais un prix en l'honneur peu importe un prix d'économie en l'honneur d'Alfred Nobel peu importe qui s'appelle Maurice Allais donc un ingénieur X-Mines je crois il me semble donc il y a un lien donc ça il y a effectivement qui a une réflexion sur l'économie c'est le cas pour une partie mais les ingénieurs les ingénieurs haut fonctionnaires ou les patrons enfin les ingénieurs des ingénieurs d'élite quoi je ne dis pas ça d'un point de vue qui sont meilleurs c'est que ceux qui appartiennent aux élites concrètement dans la pratique donc ça il y a une réflexion sur l'économie et une réflexion qui je pense est plutôt collinaire avec les théories dominantes à mon sens majoritairement tendanciellement on va dire après sur le reste tout le reste des ingénieurs parce que là je te parle d'une très très petite partie sur tout le reste des ingénieurs mais il y a eu une enquête par Gaëtan Flocault donc c'est dans la bibliographie qui a fait une enquête notamment un peu ethnographique mais enfin qui a fait une enquête avec des ingénieurs dans des entreprises et en fait il y avait une forme de il n'y a pas une adhérence à 100% c'est qu'en fait il y a une forme de et ça voilà les ingénieurs ne sont pas forcément hyper attentifs mais je ne dis pas ça d'un point de vue péjoratif ou du jugement mais pas forcément hyper attentifs au monde social économique politique donc finalement il y a on trouve une forme de répétition d'une doxa qui circule plutôt dominante donc finalement la compétition oui a priori c'est plutôt bien tu vois pas un avis tranché critique j'ai bien réfléchi la question et je peux t'affirmer que ça c'est bien non c'est bah oui la compétition très bien parce que finalement les répercussions de la compétition internationale des délocalisations sur les ingénieurs il n'y en a pas vraiment les ingénieurs ils souffrent a priori il n'y a pas un énorme chômage il y a des salaires qui sont en général plutôt confortables donc c'est pas tendanciellement encore une fois donc il n'y a pas un avis extrêmement prononcé et en fait c'est vraiment moi les ingénieurs qui ont des avis sur l'économie c'est les ingénieurs qui sont engagés qui ont vécu un truc pardon j'ai mal à voilà c'est les ingénieurs qui ont vécu une épreuve c'est à dire qu'il y a une épreuve de réalité quelque chose qui choque donc là il y a une recherche au monde social et parfois une recherche qui est vraiment insatiable des ingénieurs avec des critiques je vais dire anarcho-marxisme ça n'a pas de sens mais voilà des critiques anarchistes marxistes de l'économie mais avant il y a eu ce phénomène il y a eu cette épreuve et cette envie d'en savoir plus mais chez les ingénieurs qui n'ont pas vécu pour moi ces épreuves et qui finalement n'ont toujours pas d'attention qui sont toujours pas attentifs au monde social économique il n'y a pas de bah oui c'est comme ça c'est évident oui de toute façon on nous dit à la télé c'est un discours qui pourrait être tenu par d'autres personnes que des ingénieurs c'est pas un discours spécifique aux ingénieurs et ça on retrouve pas mal dans le livre de Gaétan Flocco je sais pas si j'espère avoir répondu à ta question carrément ouais merci beaucoup et du coup pour ceux qui développent une réflexion sur ça ils se rattachent plutôt à quel courant globalement dans ce que t'as vu bah moi ce que j'observe après c'est pas du tout encore une fois il n'y a aucune dans les résultats que je présente c'est pas une enfin mon échantillon il n'est pas représentatif c'est-à-dire moi j'ai été donc voilà je dis juste que ce que je vais te dire c'est pas du tout représentatif de tous les ingénieurs engagés j'ai remarqué ça après moi ce que j'observais c'est plutôt en général une critique plutôt à gauche enfin qui serait située plutôt à gauche de l'échiquier politique une critique mais finalement qui dans un peu une filiation enfin une filiation je sais pas s'il y a une vraie filiation est-ce que c'est vraiment ténu ou profond mais un peu les ingénieurs les socialistes utopistes du XIXe siècle tu vois cette idée parce qu'il y a quand même cette disposition scientifique où la science elle est neutre elle est désintéressée et cette science qui oeuvre pour le bien commun et je pense que ça c'est une disposition qui travaille vraiment les ingénieurs et c'est pour ça que je suis pas hyper surpris encore une fois c'est des tendances t'as des ingénieurs t'as beaucoup de polytechniciens qui sont clairement qui ont des politiques clairement de droite conservatrices etc mais moi c'est chez les ingénieurs engagés écologistes que j'ai pu sur laquelle on a pu discuter sur ces questions économiques il y avait effectivement un ancrage plutôt à gauche et avec toujours cette idée que en fait la science elle doit être pour le bien commun donc finalement le système économique doit être pour le bien commun donc avec un peu des valeurs d'égalité tout ça c'est plutôt ça que j'ai observé merci beaucoup mais après il faut remettre ça aussi en lien il faudrait affiner vraiment entre est-ce que les ingénieurs écologistes c'est un travail de mémoire il faudrait que j'accentue beaucoup plus est-ce que les ingénieurs écologistes qui ont fait les grandes écoles et donc qui ont statistiquement les origines sociales les plus élevées est-ce qu'ils tiennent le même discours que les ingénieurs que je rencontre qui sont issus des écoles de province que moi-même j'ai faites et qui ont des coûts des origines sociales en général moins élevées bon il faudrait affiner tout ça c'est pour ça que je te dis que c'est pas représentatif et que c'est ce que moi j'observe merci pour cet échange donc très intéressant également merci Cantor et Antoine pour ta réponse je te propose deux questions qui viennent du live Facebook et qui je pense seront les dernières questions avant qu'on clôture la conférence je te les pose d'un bloc même si elles n'ont pas forcément lié les unes avec les autres mais pour que tu les aies en même temps donc la première c'est est-ce que tu aurais Antoine quelques éléments chiffrés sur cet engagement et son évolution dans le temps quel pourcentage d'étudiants est engagé quel pourcentage d'ingénieurs en activité le sont première question et la deuxième pourquoi est-ce que IESF ingénieurs et scientifiques de France n'a pas réussi à former un corps représentant des ingénieurs qui selon toi manquent en France je vais commencer par la deuxième j'ai désolé je reprendrai l'autre après parce que j'ai la réponse qui me vient bon est-ce que moi est-ce que moi personnellement je considère qu'il manque une organisation professionnelle moi je suis pas là pour dire s'il en faut c'est-à-dire que moi je constate son absence et j'essaie d'en tirer des conclusions les effets que ça peut avoir est-ce qu'après IESF alors moi si ça vous intéresse je vous encourage vraiment de lire le livre l'ouvrage de Christelle Didier qui s'intitule l'éthique de l'ingénieur il me semble je crois que c'est quelque chose comme ça l'éthique de l'ingénieur qui est sortie au presse universitaire de France et qui explique en fait l'histoire en fait au départ ça s'appelait pas USS ça avait un autre nom et en fait c'était une société savante et puis il y a eu plusieurs évolutions avec toujours ces histoires de compétition entre des écoles et puis des évolutions au niveau aussi des besoins technologiques du moment les ingénieurs il faut savoir qu'ils ont aussi participé à la constitution de l'état-nation tel qu'on le connait en France le fait d'avoir d'aménager de bâtir ça donne aussi un corps une substance à un état qui était quand même embryonnaire par rapport à ce qu'on connait au début du 19ème siècle donc USF à la base c'est une société savante et je crois que ça a été un choix alors il faudrait reprendre ce que dit Christelle Didier mais je crois que ça a été un choix il y a eu l'opportunité il y a eu je pense pendant un très courbement des ingénieurs qui étaient impliqués dans des syndicats notamment d'inspiration chrétienne ou affiliés à la CGT et ça n'a pas ça n'a pas tenu ça n'a pas tenu je pense parce qu'il y avait ce manque d'attention alors ce manque d'attention il n'est pas naturel il peut changer évidemment mais je pense que ça a joué le fait qu'il y a ce manque d'attention pour le monde social et voilà je pense qu'il faut vraiment creuser pour reprendre ce que dit Christelle Didier mais ça a été un choix vraiment de faire une société savante qui met plus en valeur les connaissances ou en tout cas qui fait plus un projet de réseau pour le prestige et le statut social des ingénieurs qu'une organisation militante syndicale et donc ça c'est pour la dernière question et la première question alors excuse-moi Nicolas est-ce que je peux te demander de la répéter parce que j'ai déjà oublié pardon oui bien sûr donc la question c'était est-ce que tu as des éléments chiffrés sur l'engagement des ingénieurs et son évolution donc le pourcentage d'étudiants engagés et le pourcentage d'ingénieurs en activité oui merci beaucoup alors non désolé j'ai pas de alors pour encore une fois j'ai un temps limité j'ai pas fait d'études j'ai pas fait d'analyse quantitative les chiffres que j'ai je les tire donc d'USF je l'ai dit tout à l'heure donc l'USF précise l'échantillonnage qu'ils opèrent pour l'étude tout ça mais les chiffres voilà les chiffres c'est que quoi c'est qu'en fait les ingénieurs s'ils s'engagent c'est dans le milieu associatif majoritairement c'est-à-dire que parmi les ingénieurs qui s'engagent ils sont quasiment tous engagés dans le milieu associatif il y en a très peu qui sont engagés dans un parti il y en a très peu qui sont engagés dans un syndicat et le pourcentage je ne l'ai plus en tête mais je ne sais plus je crois qu'on est entre peut-être une trentaine de pourcents des ingénieurs qui sont engagés dans le milieu associatif dans le milieu associatif ça peut être une association sportive ça peut être plein de choses donc ce n'est pas forcément des associations militantes mais moi c'est sur ces chiffres-là que je me suis appuyé ces chiffres dont je vous ai présentés donc 3% dans le milieu syndical 3% dans le milieu partisan donc ça pour le coup c'est extrêmement faible ça se vérifie dans la présence des ingénieurs dans ce que je vous le disais les instances de représentation nationale ou locale donc je n'ai pas plus d'informations que ça encore une fois la littérature sur les ingénieurs elle n'est pas débordante donc il y aurait une étude à faire après c'est compliqué il y a le fait il y a le problème que comme il n'y a pas d'organisation professionnelle c'est compliqué d'avoir un relais avec les ingénieurs c'est à dire qu'en fait les études d'IUSF c'est les alumnis en fait ils demandent à des alumnis de faire passer des questionnaires et c'est comme ça vous voyez que c'est compliqué d'avoir en fait c'est pas évident d'avoir des réponses chiffrées c'est pas évident d'avoir des réponses chiffrées donc moi j'aimerais beaucoup en avoir j'aimerais bien beaucoup en produire mais c'est pas évident donc maintenant j'en ai pas j'ai juste un ordre de grandeur c'est qu'en gros les ingénieurs il y en a un tiers qui s'engage dans des activités associatives il y en a Epsilon qui sont dans des parties politiques qui sont dans les syndicats ok et ben merci pour cette réponse à cette dernière question je propose qu'on clôture maintenant la conférence et donc on arrête l'enregistrement merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir merci en particulier à Antoine d'avoir consacré ce temps à nous présenter ses travaux et répondu à nos questions donc des échanges qui étaient vraiment très intéressants petit rappel aux personnes qui sont encore là donc cette conférence c'était dans le cadre d'un projet d'ingénieur engagé qui s'appelle le projet livre et donc qui vous propose d'en découvrir plus la semaine prochaine au travers ben voilà d'une réunion échange pour pour comprendre le projet livre et éventuellement comment s'y engager au travers le Frama qu'on a fait tourner en début de réunion et qu'on refera tourner bientôt voilà je sais pas si t'as un mot pour la fin Antoine avant qu'on arrête avant qu'on éteigne Jitsi non mais je voulais encore une fois vous remercier parce que très honnêtement en fait j'ai été hyper touché parce que parce que voilà en fait je suis mon désir de faire des séances sociales et d'approfondir ce sujet il est ce projet il a émergé quasiment en même temps presque simultanément qu'à émerger ingénieur engagé enfin je veux dire en termes de structure associative donc j'ai été hyper touché d'être invité de pouvoir vous en présenter une partie de mes recherches je suis désolé du temps long c'est vrai que je pensais pas que ça durait aussi longtemps j'espère que ça vous a pas ennuyé que ça a pas été trop pénible pour vous merci beaucoup pour les personnes qui sont restées et qui ont posé des questions c'était vraiment un plaisir pour moi d'y répondre et voilà si je peux être d'une voilà si je peux je peux vous donner mon adresse mail après si vous voulez si je peux répondre à des questions ou si vous voulez échanger sur ce sujet il n'y a évidemment aucun problème et voilà donc merci encore merci encore à vous merci beaucoup à toi je pense que ça va être l'heure de manger donc j'ose pas proposer de passer sur Discord pour continuer les débats mais en tout cas sachez que Antoine est sur notre Discord et donc si jamais vous voulez le contacter vous pouvez également passer par par ce par ce biais là et bah bonne soirée à tous et salut merci beaucoup merci à toi